L'idée est bonne, mais le poids pas suffisant. Le moteur est au bord de la rupture, dans l'habitacle. L'air est irrespirable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'en même temps, vu l'intro que j'ai faite, qui est déjà publiée en non-répertoriée, vous pouvez la trouver simplement dans l'ordre des vidéos que j'ai balancées sur YouTube, mais je vais la remettre en public. C'est vrai qu'en même temps, c'est con, parce que vu qu'on a du lourd avec les invités, ce serait vraiment trop con qu'on se fasse striker par l'intro. Donc au pire, l'intro, qui n'est vraiment pas piqué des hannetons, comme dirait l'autre. Et j'en suis très fier, parce que c'est... Mais qui est l'auteur de cette vidéo ? C'est un travail de mash-up et de ping-pong, toujours avec ce fameux Katsugun qu'on ne voit jamais. Et puis, c'est du méga lourd. Je me suis éclaté comme jamais. Et puis on en a plein d'autres. Parce que là, justement, j'avais préparé ce live, j'arrive, et puis comme une fois sur deux, au dernier moment, il y a tout qui pète. Il y a tout qui pète. Puis moi, je me retrouve avec comme si tu viens de télécharger OBS, et puis tout est par défaut, au lieu que, je veux dire, bien préparer un live, ou préparer ton setup, c'est vraiment une grosse après-midi pour que tout soit juste, pour que tu n'ailles pas de retour, pour que tu n'ailles pas de flair, pas de machin. D'où l'expression, comme je vous l'avais expliqué, pas de lézard, qui était une expression française des années 70. D'où il n'y a pas de lézard. En fait, c'est un truc de nager et son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de flair. Bref. Là, il y a eu un gros iguane, un gros iguane bien relou, qui m'a pourri la vie. Ah, je dirais même un aussi mauvais que le Godzilla vs Kong, quoi. J'ai maté 20 minutes, je crois que j'ai arrêté. J'ai juste maté les money shots, quand même, les paquets de thunes qui ont été mis pour les grosses scènes 3D, parce qu'il faut quand même voir ça. Mais, ah, ce scénario, mon dieu ! Il y avait un scénario ? Ouais, il y a une idée de scénario. Alors, on est 81. Un reptilien, super introduction. Mais qui ? Alors, désolé, le live a ressuscité. J'ai rashkit. L'intro de qualité est sur ma chaîne. Je vais la démuter. Merci Katsugun. On a fait ce ping-pong. En plus, on a numérisé ma gueule en 3D. On a fait ce faux générique. On a fait ce zapping. Alors, est-ce que tu te souviens, Gilou, d'au-delà du réel ? Hélas, non. Toi, tu n'as pas connu ? Enfin, je me souviens du générique. Le générique est hyper connu, mais je n'ai jamais regardé. Parce qu'en fait, au-delà du réel, pour notre époque, j'ai l'impression que c'est l'équivalent, en version un petit peu ésotérique ou de son un New Age, de ce qu'a pu être ou de ce qu'est Black Mirror. Alors que Black Mirror, lui, est technocritique ou technophobe. Et on va revenir sur ces concepts de la technophobie et de la technocritique. D'ailleurs, je renvoie et j'ai juste un peu esquissé les abords de Jacques Ellul. Et puis, si tu regardes le concept de cette série au-delà du réel, indépendamment du bullshit, un peu mash-up, ésotérico, débile, c'était soit les extraterrestres, soit les fantômes un peu chelous, à deux balles. Mais c'était très dystopique et très dark. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les humains se faisaient baiser, les extraterrestres ou les intelligences artificielles ou les espèces de boosts de biologie qu'ils faisaient sous le moment, biologie augmentée. Je me souviens d'un épisode, d'ailleurs, qui est très proche d'un autre épisode de Black Mirror, avec celui du frigo. Et là, c'était un mec qui faisait des espèces de créatures vivantes dans un vivarium, puis envoyait quelques recrées, toute l'architecture. Puis à la fin, ils sortent et puis ils dominent le monde. Ce truc dystopique. Alors, je vais juste faire un premier tunnel. Le concept qui m'est cher, indépendamment de ressortir le terme un peu débile que le libre-penseur employé à l'époque, le libre-penseur, mon Dieu, l'arracheur de dents, saline, l'aïbi. Vous parlez de misonéisme. Être misonéique. Donc, je te fais... Tu connais ce mot, bien sûr, Gilou. Misonéique. Alors, je reconnais miso, qui est la racine de la haine en grec. C'est ça ? Oui. C'est détesté. C'est détesté quoi ? Là, il faut peut-être m'aider. Je vois pas. Misonéique, c'est la haine de toutes les choses nouvelles. Sous-entendu, la haine des objets... Ah, oui, Néo, mais oui, bien sûr. D'accord. Misonéique, la haine des objets nouveaux. Ouais, j'ai baissé la zik. En fait, ce qui est chiant, c'est que moi, j'entends pas, et c'est de nouveau un problème de setup, c'est que j'entends pas ce que vous entendez, vous. Et je dois passer sur iTunes comme un crétin. Et puis iTunes, c'est vraiment le pire, mais le pire des programmes de goï qui existent. Voilà. Arrête avec les goï et tout ça. Ouais, bah arrêtez, parce que maintenant, je vais nouveau me faire striker. Alors, le concept de Jacques Ellul. Qui c'est qui connaît dans le chat Jacques Ellul, forcément ? Alors en fait, ce que j'aime bien chez Jacques Ellul, j'attends un peu les 15-10 secondes de décalage avec ce que je dis et ce que les gens réagissent dans le chat, c'est le phénomène technique comme un processus. Parce qu'au-delà de la télésurveillance, des portables, des OGM, des centrales nucléaires, de toute la merde qu'on peut, même en étant pro-technologie. Et je sais que dans le Discord, on a notamment notre ami Manaki, qui est un des... Je veux dire, tu ne peux pas être directeur du parc informatique d'une grande boîte, je ne vais pas dire laquelle. Et en même temps, pas être pour la technologie. Mais ce que dit Jacques Ellul par rapport à la technophobie et cette mouvance de la technocritique, c'est qu'elle s'inscrit au sens strict dans un machinisme. Le problème du machinisme. Et c'est en fait au-delà du machinisme, et je vais y revenir parce que le premier, ça va en Angleterre, c'est en fait les gars où il y a eu une révolution avec les métiers à tisser, où c'était très manuel, il y a eu les premiers automatisations, avec justement l'industrialisation. Et tous les petits artisans qui avaient leur petit concept de faire tout à la main, ils se sont retrouvés. Putain, la musique est encore trop forte, je suis désolé les amis. Je suis désolé. Mais en plus, c'est hyper beau cette traque. C'est un câlin à Rachel, parce qu'elle la connaît bien cette musique. Alors, Jacques Ellul, la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps, c'est de chercher, de chercher en toute chose, la méthode absolument la plus efficace. Donc, je la redis, l'immense majorité des hommes de notre temps, c'est leur préoccupation, c'est la recherche en toute chose de la méthode la plus, absolument la plus efficace. Et, en fait, ceci n'a pas été toujours le cas. car il y a des systèmes où, au final, il n'y a pas ce que l'ancien a dit que c'est comme ça. Il faut faire ça comme ça. Il y a un exemple très chou, très drôle, très pertinent dans Samsara, le film, pas celui qui est cette espèce de clip, vidéo incroyable, HD, de vidéos 4K sur plein de travelling, de l'urbain, qui est un très bon film que je conseille. J'ai utilisé ces images pour l'Apocadril 3. Ce rail des guerres. Non, non, Samsara qui raconte à un moine bouddhiste tibétain qui redevient profane paysan. Et il y a un système de balance dans le village qui est faux, qui n'est pas bien, puis lui, il le remet en doute. Et alors qu'il le prouve, que c'est truqué, puis que les paysans se font baiser par l'autre tribu qui, elles, font les échanges de trop puis qu'ils apportent leur balance, il se fait engueuler. Alors qu'il a la raison et la rationalité de son côté. Il est là, mais bordel, parce qu'en gros, la morale de cette histoire, c'est que lui, en tant que moine, face à des villageois paysans, encore, là, ce n'est pas le côté bucolique, roussouiste où les paysans, ils sont encore présents. Non, ils sont un peu tombés. Après, il y a cette magnifique paysanne dont il est tombé amoureux qui fait qu'il est justement, il a quitté les ordres monastiques tibétains pour vivre comme un profane. Après, il a de la chance, c'est un super beau moine. Du coup, il peut quand même avoir accès à la femelle comme dirait l'autre et à la calorie. Il ne part de rien, il part de tout en bas. Mais vu que c'est un moine et qu'il est intelligent, vu que c'est un moine initié à haut niveau, il va remonter tous les échelons du petit paysan, du petit roturier pour arriver à avoir la femelle. Et je trouvais très drôle parce que ça m'a fait penser à cette phrase de Jacques Ellul qui disait que ce moyen d'aller chercher la méthode la plus efficace, elle est typique occidentale. Et par rapport à ce que je vous ai montré avant, ben effectivement, le petit gag avec Chips de Papacito là et puis les motards. J'ai envie de vous en montrer un deuxième. Est-ce que j'évite un ? Vous êtes chauds pour montrer encore une petite vidéo de Katsugun ? Allez, celle-là, elle est géniale. Allez. Qu'est-ce qui se passe là ? Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoirs, victimes d'un monde cruel et apitoyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, pile à 10 heures. Bam ! Donc, cet aspect de la méthode la plus efficace, bon, moi j'ai vécu en Afrique, j'ai vu ce que c'est Bamako, j'ai vécu aussi au Caire, pendant le printemps arabe, pendant six mois. J'ai vu l'autre logique. Après, en même temps, on pourra me dire, on pourra me rétorquer, on pourra me taper sur les doigts, on pourra me faire toutes les remontrances possibles en me disant, ouais, mais attends, les mecs, avec rien, ils font quand même des trucs. Donc, au final, c'est aussi une forme très aboutie de l'intelligence. Parce qu'effectivement, un mec, moi j'ai vu des gars là-bas qui arrivaient, bon, ça me faisait penser à Druyer dans son reportage qui était passé sur Arte, sur Trax, il était là, les mecs du centre-Afrique arrivaient à se démerder pour trouver de la bande dessinée. Parce qu'ils y disaient, ils trouvaient des lettres du fin fond de l'Afrique centrale et de l'URSS, et les mecs lisaient la revue métal hurlant. Voilà, pour les geeks. Alors, bref, cette technophobie qu'on a dans cette, plus ou moins dans certains épisodes de Black Mirror que je trouve très intéressants, ça vient d'où ? Est-ce que tu connais, Gilou, le ludisme ? L-U-D-I-S-M-E. Ah, avec deux D ? Oui, la représentation figurée du chef des ludites en mai 1852. Je vais vous la montrer après dans l'image. Je pourrais quasiment vous la montrer maintenant. Alors, je vais découvrir avec le public, du coup. Oui, alors attends, je passe cette fois sur l'écran. Voilà, ça, c'est l'image du ludisme. Alors, je vais mettre un petit, un petit. Voilà, ça, c'est l'image du ludisme. Le ludisme. Alors, attends, c'est chiant parce que je n'arrive pas à faire... Voilà, je le mets en tout petit comme ça, on voit mieux. Voilà, ça, c'est le ludisme. C'est le leader. Et c'est ce que je vous parlais. Alors, je fais une petite digression parce que ça, j'ai fait des recherches aujourd'hui et puis je l'ai trouvé hyper intéressant parce que moi, je connais beaucoup plus Jacques Ellul mais je suis parti dans ce délire sur la technocritique parce que c'est vrai que mes amis pérennialistes et un peu, voilà, évoliens, guénoniens sur les bords ont tendance à avoir un discours très quali-youguès sur la technologie. Or, la technologie, c'est ce que nous réunis tous aujourd'hui. La technologie, c'est ce qui m'a fait m'énerver et suer du front juste avant. Mais, il faut rendre à César ce qu'il y a César. Alors, le ludisme n'a rien à voir avec les trucs ludiques. En gros, j'ai appris, j'ai fait des petites recherches parce que j'en apprends tous les jours parce que ce qui est génial à la base, indépendamment de m'énerver dans l'aventure à Pocadril, c'est que j'apprends tous les jours des trucs en faisant des recherches. Après, j'ai mes marottes et puis tout mon truc que j'ai étudié depuis 20 ans mais en même temps, des fois, sur un truc et vu que je fais ça tout le temps, tiens, ça, je ne connaissais pas et puis je ne vais justement pas rester sur mes lauriers puis rechercher des infos. Alors, le ludisme, selon l'expression de l'historien britannique, Edward Thompson est un violent conflit social qui, dans l'Angleterre des années 1811-1812 a opposé des artisans, tondeurs et tricoteurs sur métiers à bras du West Reading, du Lancashire, du Sud et d'une partie du Lacer-Stager-Shire ou du Dabry-Wishire je n'arrive pas à prononcer, désolé, aux employeurs et aux manufacturiers qui favorisaient l'emploi de machines, métiers à tisser, notamment dans le travail de la laine et du coton. Les membres de ce mouvement clandestin appelé les ludites ou ludistes sont considérés comme des briseurs de machines. Donc en gros, c'est des mecs qui sont les premiers. C'est comme si maintenant, on aurait des mecs qui imaginent la caissière de la Migros qui se rend compte que d'ici les 3-4 prochaines années, c'est fini, elle pète tous les beepers, tous les systèmes à code barre où tu dois t'y péter toi-même ton article. Alors bon, est-ce que ça se ferait un truc comme ça ? Je ne sais pas. Mais d'où ça vient le ludisme ? Ça vient, l'origine, ça vient d'un personnage hypothétique parfois appelé Captain Lude ou King Lude ou General Lude qui aurait détruit deux métiers à tisser en 1780, donc c'est le premier à avoir vraiment tout fracassé, en 1780 et dont on ignore s'il a véritablement existé. Donc faites des recherches là-dessus. On est en plein dans la révolution industrielle, on va dire une esthétique par rapport pas forcément au steampunk mais au niveau on va dire des temps qualifiés au niveau du changement de paradigme de l'Occident où on est de l'Occident au carré là avec la société industrielle. C'est hyper intéressant de voir qu'il y a les premiers prolos qui se sont fait niquer et puis qui se sont battus et puis on a une première prémisse de la technophobie ou de ce qu'on appelle dans les sciences sociales les techno-critiques et je vous renvoie à Jacques Ellul parce que c'est super intéressant. Alors oui il y a des métiers jacquard le petit filot de frites pouilles bonsoir envoyer des dents pour l'instant j'ai perdu ma voix en m'énervant c'est vrai que comme je vous ai montré il faut s'imaginer qu'il y a des gens au rediff qui ne comprendront pas que j'ai rashkit avant et que j'avais fait un premier live qui s'est cassé la gueule donc voilà juste pour la petite histoire ça c'est là où je vais travailler je commence demain là avec tu vois il faut te parquer déjà rien que quand tu te parques tu dois te parquer obligatoirement avec le cul en premier parce que si jamais il y a tout qui pète pour pouvoir soi-disant pouvoir tous prendre sa bagnole et partir puis pas avoir de confusion dans le parking on en est là je vais travailler avec du gaz c'est beau ça ça vend du rêve le gaz tout ce qu'on peut faire d'ailleurs c'est marrant parce que ce matin j'étais de faire du street workout au maille donc c'est un endroit où d'ailleurs un gauchiste a construit enfin après dix ans que je lui disais de le faire une installation il a bien tiré la couverture pour lui en disant que c'était son idée bref puis ils ont fait une installation avec du street workout donc des piliers des trucs des scalmonkeys des cordes des anneaux enfin bref tout ce qu'il faut ça fait 20 ans qu'il aurait dû faire ça et j'ai vu un mec avec justement une bonbonne de gaz dans la boîte dans laquelle je vais bosser qui était en train donc le mec devait être en surcharge pondérale à un niveau quasiment de la rupture à l'évrique quoi et il était en train de cramer avec un bec bunzen alors qu'il faisait déjà tellement chaud aujourd'hui les plantes dans un espèce de terrain de pétante pour prolo portugais qui est utilisé d'ailleurs beaucoup le week-end et en semaine bon en semaine il faut bien comment que les gens endossent et puis vers 11h30 midi en plein soleil il n'y en a pas trop qui viennent tenter d'expérience puis tu vois ce mec qui était en train de cramer toutes les plantes qui poussent là-dedans avec ce fameux gaz dans l'usine où je vais bosser voilà parce que c'est pas avec vos dons que je survis alors c'est je dis je fais une petite intro un petit peu marxisto-décliniste pour dire juste que ça va vachement me plomber parce que le peu de temps que j'aurai du coup pour ça ce sera ma femme le dessin et l'écriture enfin la lecture et l'écriture d'épisodes d'Apocadré alors il y a une bonne nouvelle dans l'histoire c'est que j'ai trois épisodes pour ceux qui suivent mes stories ils voient bien que je dise des épisodes et que j'ai déjà des rushs donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement là je pourrais pas rusher ces temps donc là je pourrais je pourrais me consacrer uniquement à du montage le soir comme ça le dos pété et voilà mais il faut se dire qu'à long terme cette situation va être assez préoccupante je suis pas comme un connard à boire du saké à me plaindre parce qu'il n'y a pas de thune puis au final on fait rien c'est ce que je veux dire non moi je fais trop de choses en même temps d'ailleurs je suis un homme orchestre je joue tous les instruments mais mal mais j'essaie de m'en sortir mais ça tout le monde tous ceux qui me connaissent en vrai on peut pas me reprocher ça que je suis pas un putain de guerrier t'as eu cette mâchoire mais en même temps je reprends des uppercuts tout le temps alors ça tombe bien à l'écart ils se font aussi mal aux mains en me tapant mais là je peux te dire je peux vous dire les amis encore cette histoire de gaz le gaz pour qui putain je vous adore heureusement que vous êtes là puis heureusement que Gilou est là je voulais te remercier Gilou parce que sans toi Gilou je pense que j'aurais déjà depuis longtemps arrêté les apocadrons oh c'est gentil bon alors je vais faire une petite omélie mais une très petite je vais faire une petite omélie et après on va dans le discord parce qu'il y a une liste comme ça de gars dans le discord ça va être génial mais j'ai juste envie de vous parler d'un truc j'ai juste envie de vous parler d'un truc et déjà juste dans le chat l'intro qu'on a faite avec Katsugun rien que pour ça il faut typer pas pour moi mais pour que je puisse lui donner parce que ce travail qu'il fait et ces mashups qu'on se fait ces ping pong qu'on se fait moi à un moment je commence à culpabiliser parce que le mec depuis depuis le début de l'aventure apocadril il est il me fait parce qu'il bosse dans une grande boîte enfin en gros il bosse dans une boîte de prod puis il se fait chier il fait des trucs très mainstream très corporate puis tout ce qu'il fait en bidouillant des programmes il n'aurait pas le temps ou en tout cas pas la consistance de produire un contenu autonome par contre de venir en force d'appui comme une béquille qui tiendrait ou un arc boutant qui tiendrait un édifice en construction pour aller de plus en plus haut et construire une flèche ben c'est parti quoi donc d'ailleurs mandril on vient de m'informer qu'il n'y a plus de lien pour typer ah ouais ah ouais parce qu'en fait en faisant à toute vitesse en faisant à toute vitesse le un petit oubli c'est pas très grave alors pour le don en live ouais alors je vais vous chercher ça vite maintenant alors vas-y Gilou tu savais quoi je reviens je reviens ici et puis je descends dans la fosse et puis pendant ce temps je vais chercher les liens et puis comme ça vous présentez on présente un peu les gens de ce soir ok je te redescends dans le purgatoire mon petit Gilou ouais je vais chercher quelqu'un attends je te redescends toi oui je te laisse ok et voilà en fait si vous voulez Raph en fait c'est pas si bien que ça il y a du beau monde là ouais ouais il y a du beau monde mais en gros en fait si vous voulez mon discord il rame là et puis je peux rien faire donc c'est vraiment un live un live maudit en plus j'entends pas bien la zik j'aimerais faire toute une sélection de musique bien pour vous faire un petit peu voilà ah mais il y a quand même des gens qui typent là il y a quand même des gens qui typent oh putain 50 euros Pascal merci en plus t'as été chiant t'étais là ouais tu commences à 20h30 t'es comme gros blanc bientôt 9h non parce que j'étais en train de préparer j'ai des nouvelles templates j'ai des nouveaux décors j'ai plein de trucs alors ouais est-ce que Pascal est-ce que vous pouvez aller alors moi je vais pas le faire j'ai pas le temps j'arrive pas il y a mon ordi qui lag est-ce que vous pouvez aller dans mes lives différents je suis vraiment réduit à ça puis balancer le lien balancer le lien tous les apocadrilles ont des liens typés et là maintenant je fais que je suis en direct je peux pas le faire je suis comme un con je suis comme un con un blaireau là bon alors on va aller dans le on va aller dans le dans le discord dans la fosse parce que le thème c'est la fosse on est d'accord alors j'aime d'aller dans cette fosse déjà une première fois puis aller voir ce que ça veut putain y'a du monde oh te tuer y'a plein de monde yo yo c'est allumant c'est allumant drill oh là là et on est chier c'est incroyable ouais ouais y'a du monde là ouais y'a plus de youtube du coup tout le monde est venu là c'est magnifique ça me fait trop plaisir vous me faites trop plaisir les amis alors le son on n'entend pas beaucoup il faut que je regarde si vous voulez moi je suis dans une configuration technologique qui fait que tout ce que je fais il y a le petit le petit sablier mac qu'on aime tellement qui vient me dire ah non ça lag donc je peux rien mettre de la zik mettre des trucs mais je suis calme parce que je me suis déjà énervé avant et puis quand je m'énerve je pense à ma femme qui est la meilleure enfin l'être le plus calme et le plus serein au monde puis je dis que je dois apprendre d'elle c'est bien pour ça qu'on a fait cette fusion entre lune et soleil pour que je puisse avancer aussi de mon côté je lui apporte plein d'autres choses pour elle mais moi elle m'apporte cette façon cette faculté que je n'ai pas de rester placide alors est-ce que dans le chat vous pouvez me mettre sur 5 parler les amis je vais aller par exemple manaki vas-y ah non manaki les parents online sens des mots Emmaux bien sûr t'es là tu peux me parler un petit peu oui oui alors vas-y t'en es où avec tes vidéos là là j'ai fait la troisième je prépare la réponse aux questions qu'on m'a posé là c'est sur le live ouais ouais t'es en live ok bah moi le sujet de ce soir que je voulais aborder c'était sur l'immigration alors je sais pas ça va voter tout le monde ouais alors mais c'est ça à la fin du live ça joue moi c'était juste ok bah juste pour le dire c'était pour proposer une solution et voir un peu les réactions des gens qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce qu'ils sont leurs doutes dessus qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'eux ils verraient voilà en gros c'est comment pouvoir satisfaire tout le monde avec un sujet qui est aussi clivant parce que je pense avoir un début de solution qui peut être pas mal voilà bah on en parlera à la fin ok on en parlera parce qu'on arrive on arrive quand même à un paradoxe est-ce que ça lag là sur l'écran ou pas ça lagait un petit peu au début attends je vais voir ouais c'est chiant je suis vraiment dans la merde non même c'est pas dérangeant ok tant que le son lag pas ça va non on arrive ouais c'est l'immigration c'est lourd sujet lourd mais important alors on en arrive au fait où moi j'écoute de temps en temps un podcast quand je fais de la fonte ou quand je vais faire du street workout j'ai écouté un certain podcast qui parle s'il vous plaît mettez pas ça dans le chat vous savez très bien de quoi je parle ça sort tous les mardis soirs voilà puis effectivement on connaît tous l'immigration algérienne qui vient travailler enfin en tout cas nord-africaine qui vient travailler en Espagne pour faire nos fraises chimiques nos tomates et tous nos trucs mais ce qu'on ne connaît pas c'est l'immigration kenyane érythréenne pas piqué des hannetons on va dire donc françaises cette fois sur territoire français qui vient bosser justement en force d'appui avec les pays de l'Est qui eux sont formés et qui sont généralement maintenant récipiendaires de connaissances que certains agriculteurs parce que c'est même pas des agriculteurs c'est des c'est l'agriculteur ou le paysan ma grand-mère elle disait tout le temps c'est pas des paysans c'est des agriculteurs c'est même pas agriculteurs parce que le paysan il fait le pays c'était bien c'était ma grand-mère paysanne qui disait ça non maintenant on en est avec des techno-agronomes voilà et ça pue et en gros l'idée c'est que maintenant on se retrouve avec des gens ça c'était la petite anecdote qu'il a balancé dans un courrier dans ce fameux podcast qui passe voilà tous les mardis c'est qu'on arrive avec des gens qui sont carrément à se à s'enlever les chaussures et se changer sans enfin en mettant des cartons par terre et puis le mec demande mais qu'est-ce que vous faites les gars qu'est-ce que vous faites chier à chaque fois que vous vous changez vous mettez des cartons par terre vous avez des échelards pourtant c'est je vais pas vous la faire avec l'accent et machin parce que là je suis sérieux parce qu'autant j'adore faire les accents mais cette fois je le fais pas le mec répond c'est parce que je veux pas toucher cette terre d'infidèles cette terre qui n'est pas une terre d'islam ah ouais alors ça c'est c'est même plutôt récent ouais ouais c'est tout récent ouais mais j'ai appris ça justement j'ai écouté ça aujourd'hui c'est pervers donc quand t'écoutes ça et quand t'as ce discours là effectivement je sais pas comment des Mélenchon qui bon s'excitent sur des gars comme Papacito et des gars effectivement là c'est à dire que si la normalité c'est de ne même pas toucher la terre des infidèles tu penses bien que quand il y en a un qui est vénère puis qui a accès à des armes à feu ou des couteaux des échelards ou des machins ça finit vite en cacahuètes quoi mais ça c'est un sujet qui est hyper casse gueule parce que dire ça c'est passer pour un con or moi j'ai envie de dire ok peut-être que je passe pour un con je suis tout à fait conscient que je devrais parce qu'en plus j'en dis tout le temps il faudrait parler des choses qu'on aime plutôt que parler des choses qu'on n'aime pas on prend plus de temps et plus d'amour à parler de ce qu'on n'aime pas plutôt que de ce qui nous considère et qui nous fait alimenter l'incendium amoris ou le fourreur amoris c'est du pas comme tu le ment ça aussi c'est du pas comme tu le ment et je suis le premier à le dire mais en attendant il ne faut aussi pas non plus faire l'ésotérisme de salon parce que moi j'en connais des potes anthroposophes qui sont complètement à l'ouest ils sont hyper bien on peut discuter de trucs incroyables avec eux sur la Sophia Pérenice sur notamment j'ai un vieux prof que Apollo s'adorait un vieux prof de langue de grec qui vit dans sa baraque son jardin le mec il est complètement à l'ouest je lui ai fait sur l'échelle du Soral des années 2010 1 sur 10 de ce que on aurait pu tirer quand même de petites 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 quand même sympa géopolitiques de base et le mec il me regardait il ne me croyait pas en fait il était choqué mais pas parce que c'est comme un gauchiste est choqué il était choqué vraiment choqué en fait je lui faisais du mal parce que le mec il n'est pas prêt en fait ils ne sont pas prêts pourtant ils sont éveillés ils ont l'éveil c'est pas les endormis ils ont l'éveil le mec il a il a il a atteint un certain truc il est bien plus je pense pour bon le mec déjà il a 80 piges donc tu penses bien qu'il a fait ah c'est gentil les amis il a une certaine une certaine sapience et une sagesse opérative vraiment mais en même temps le mec au niveau géopolitique il n'y a rien or je connais des traditionnalistes qui se disent genoniens ou évoliens qui sont au taquet qui matent tout mais moi je pense qu'il y a un moment à un moment il faut faire le deal et ça on va en reparler mon cher ami science démo est-ce que être H24 sur boulevard boulevard Voltaire français de souche DP machin est-ce que c'est bon à long terme pour un développement spirituel sachant que comme Bernanos disait la civilisation moderne est la plus grande le plus grand frein à tout chemin spirituel donc ça a réfléchi je vous laisse débattre là-dessus je suis d'accord avec ça mais je pense qu'il y a plein d'échappatoires moi les miennes c'est pas celle forcément que je conseillerais à tout le monde mais je pense qu'il faut par rapport à sa vie trouver sa propre voie je pense que je ne serai pas le seul à dire ça surtout dans ce live mais le sport par exemple peut être justement l'art le sport la culture ça peut être justement des échappatoires à nos modes de vie qui nous empêchent même au-delà de la spiritualité même juste en tant que personne en tant que soi là tout à l'heure on parlait d'immigration tu parlais des gens qui se mettent sur un carton je pense qu'il y a dans l'immigration actuelle ou même on va dire dans des gens issus de l'immigration qui ne trouvent pas leur place en France je pense qu'il y a un ego qui ne sait même plus où se placer il y a beaucoup de frustration je repense à vous avez tous vu un peu cette vidéo de l'algérien qui insulte une noire en disant nous les algériens on vous a vendu comme du bétail etc je pense si tu analyses un profil comme lui moi je ne vois pas quelqu'un qui est fier au final je vois quelqu'un qui est frustré et qui a la haine et qui l'exprime bon voilà on voit qu'il ne sait même pas quoi dire quand elle dit mais je suis propriétaire avec son accent en plus ça doit l'énerver mais pourquoi nous les algériens pourquoi pas moi qui je suis moi il est obligé au final de se cacher derrière pour en revenir je n'ai pas envie de trop m'écarter mais pour en revenir à tout ça je pense qu'en fait on est tous un peu perdus et il y a plein de chemin soit pour se perdre soit pour se trouver oui il y a un besoin profond de salvation qui est plus grand et qui doit être plus grand dans les solutions que la problématique de toujours crasher et de se faire du mal parce que moi j'ai un pote d'ailleurs à qui j'ai clashé parce que j'ai un pote avec qui on était à fond on est allé en Italie ensemble on a traversé la plupart des Italiens qui sont dans ma région ils viennent de Lecce donc Salve le Plesici enfin tout vraiment le talon le Santa Maria della Uca vraiment le talon de l'Italie et ils sont tous à Neuchâtel où ils sont tous montés dans les années 60 en tout cas la première génération puis on s'est retrouvés là-bas et puis moi je me souviens qu'il y a 3 ans ou 4 ans avec lui on était au taquet le mec il matait plus de trucs que moi il m'inondait de Whatsapp de trucs j'avais même pas le temps de suivre le type il a tout abandonné il bosse dans les banques il a une tête dipster il s'est fait un dégradé alors qu'il se rasait tout le temps la tête il s'est fait un dégradé et il a dit maintenant les meufs elles veulent que tu aies une dégaine d'albache beau gosse bien sapé pour tout ça fait le contraste mais sur ma gueule en plus c'est un ancien basketeur professionnel donc le mec il est au taquet et puis il a tout abandonné et puis il s'en sort comme ça alors ça pour moi c'est une autre métanoïa alors tu nous parleras de la métanoïa mon cher ami Gilou c'est une métanoïa où c'est plutôt un retournement de veste c'est ou dans Matrix on connait tous le personnage c'est plus son nom c'est lui qui décide alors qui sait de retourner de retourner je vois c'est aussi un piège mais le dosage pour être pas non plus bombardé et être sain et puis quand même parce que je te dis mon petit vieux là génial avec qui je parle de Guénon parce qu'en plus lui il a il connait en plus le fils enfin bref oui parce qu'il y a toute une histoire aussi avec le fils de Guénon tout ça bon le mec a 80 piges moi je vais pas aller lui faire des leçons je veux dire il a un travail il a un cheminement il a les après c'est hyper hippie c'est quand même je fais en Inde il a vécu dans les ashrams mais à l'époque c'était comme ça qu'on se faisait donc c'est toujours facile nous à l'heure de tout ce qu'on a bouffé avec internet qui nous a quand même vachement éduqué ou en tout cas rendu vachement plus aigri parce qu'excuse moi mais je pense que le bombardement de la volubilité et des sconctions du raptor et de Papacito avec tout le talent qu'on lui reconnait c'est pas sain en fait mais j'y reviendrai j'y reviendrai bah c'est pas sain en tout cas ils apportent ils apportent pas quelque chose de vraiment on va dire qu'ils comblent un vide mais ils y passent pas quelque chose vraiment je pense qu'à une époque ils auraient pu faire vraiment des bonnes choses à un moment je me souviens qu'ils parlaient de monter une équipe etc qu'il a la période des gilets jaunes et c'était à un moment où ils auraient pu réellement faire quelque chose même de politique je pense ils avaient vraiment enfin je sais pas ce que tu allais dire là mais ils en ont rien fait moi j'ai vu j'ai vu pas pas si tôt avec merde c'est quoi sur canal quotidien je sais plus comment ça s'appelait mais tout ce qu'il a fait alors qu'il a un micro de grande écoute qui vient l'interroger et qu'il a toute sa bombe derrière c'est de prendre le micro à la main courir avec et faire le gamin comme un collégien alors là c'est à ce moment là moi que j'ai arrêté un peu de suivre Papacito ah quand il a fait son petit ouais ouais quand il a voulu le micro voilà exactement moi j'ai été enfin il disait plein de choses à cette époque notamment avec monter une équipe et tout bon c'est délire de je suis le roi Visigot ok moi j'accepte mais je veux dire il y a des moments où il faut être sérieux je suis d'accord pour la déconne mais là t'as un moment de t'exprimer sérieux grande écoute en plein gilet jaune avec ton gilet jaune tu fais quoi tu prends le micro tu fais quelques pas de danse façon collégien mais tu fais quoi mec ouais mais c'est comme dit le Colosse Nain parce qu'ils font du spectacle les petits cousins avaient dit il y a le c'est le il y a le le en fait c'était le jeu de langage entre critique du spectacle et spectacle critique alors c'est vrai moi je veux dire je suis le premier à faire mon mea culpa je parlais de Pierre je parlais de Pierre Magniard qui est ce mec qui est né en 27 contemporain de Sartre et de Deleuze je crois qu'il y a un petit problème de micro ça coupe là non ? ah ouais dès qu'il y a quelqu'un qui part ou qui qui arrive sur le salon ça va rien de coupage de micro on va dire tu veux pas comment on te prend un poca live tous les trois puisque là tu parles beaucoup à l'essence démo on monte tous les trois dans un poca live et on fait monter d'autres gens après ok on fait comme ça mais moi je suis dans la merde parce que j'ai tout qui lag je suis critique un peu pas si tôt mais je n'oublie pas quand même que Marc il dit quand même que lui-même voilà je pense qu'il a un peu remis son égo à la bonne place je pense que ça arrive à tout le monde surtout avec de la notoriété d'un moment un peu de se décentrer un peu là maintenant quand il parle il dit lui-même moi je suis là pour voilà je suis un il a beaucoup de qualité même si je critique sur des choses c'est pas pour ça que je ne vais pas admettre qu'il est voilà alors en parlant de Papacito moi je vais déco-reco tout le discord allez une petite dédicace à Papacito parce que comme lui contrairement à moi il a de l'allonge mais petite dédicace à tous ceux dans le chat qui font de l'anglaise et c'est parti use a converse et c'est parti this is it this is it C'est parti. 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 On est les premiers à avoir défoncé Soral, on est les premiers à défoncer Teddy, on est méchants. On est méchants, on est des méchants. C'est parti. 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 Tom Bombadil. C'est parti. 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 On monte. Je m дink fire. Je suis ch賽é. Putain. Pourtant, Tom, tu étais là juste avant. Il t'a fait monter. Tu n'étais plus là. C'est parti. C'est parti. Je ne sais rien. C'est parti. Salvenus et Francorum. C'est une synchronicité jungienne. Parce qu'avec un pédalage de souris Je vous ai fait monter les deux Est-ce qu'il y a moyen de faire une synergie ? Une synergie de quoi ? Justement, Salvenus Francorum Vas-y, balance la cam Contrôle micro, est-ce que vous m'entendez ? Oui Impeccable Je vous ai compris Francorum, tu avais un sujet Absolument C'est un sujet qui date un peu Je peux lancer là ? Tout le monde est chaud Présente-toi, lance le sujet comme tu le sens Alors, moi je voulais vous lancer Sur un sujet qui commence un petit peu à dater C'était la lettre des généraux qui était sortie en avril Pour rappeler un peu Les faits Parce que maintenant l'actualité va tellement vite Et un scandale en chien soit un autre En gros, fin mi-avril Il y a plusieurs officiers français Et militaires français à la retraite Qui avaient signé Une lettre ouverte au président de la république Où il parlait de déliquescence de l'état français Avec derrière un risque de guerre civile Et une reprise en main de l'armée Un truc classique dans l'histoire de l'Occident s'il en est Et donc suite à ça Il y a eu des cris d'orfraie Des cris Des effroyables cris de la part du gouvernement Que c'était sédicieux Etc Machin Il faut savoir un truc C'est que cette lettre Elle était en signature ouverte Aux militaires et aux anciens militaires Sur le site Place d'Armes Et en, je crois, une semaine Elle a A la rencontre Il y a eu, je crois, 22 ou 25 000 signatures Quelque chose comme ça Donc c'était pas Comme on voulait nous faire croire Des vieux généraux à la retraite En charentaise, etc C'est un problème qui est beaucoup plus profond que ça Et qui touche beaucoup plus de militaires Que ce qu'on a bien voulu nous faire croire Dans la classe politique Et donc suite à ça Il y a eu une deuxième lettre qui a été sortie Qui cette fois a été signée Enfin, écrite et signée Par des militaires d'actifs Mais anonymes cette fois Parce qu'eux, ils risquaient justement pour leur carrière Et qui a été mise Pareil, publiée sur la Place d'Armes Et relayée par Valors Actuelles Comme la première Et qui a recueilli, je crois De mémoire, c'était 250 000 signatures Plus ou moins en une semaine Donc on voit que c'était un problème profond Mais bon, comme d'hab La classe politique française On la connaît Et on a préféré Comme d'hab faire l'autruche Et moi, en fait Je voulais rebondir là-dessus Parce que voilà, le sujet date Maintenant, ça s'est tassé Il y a eu d'autres trucs et compagnie Mais ça date, ça n'a pas si longtemps en fait, au final Ouais, mais tu vois Le truc, c'est que comme dit Il y a un scandale en chasse un autre en fait Donc les gens ont quasiment oublié ça Mais quand c'est sorti à ce moment-là Je ne sais pas si vous regardiez CNews Ou les médias un peu de retards Mais il y avait quand même des histoires De guerre civile, etc. Qui sortaient dans des médias mainstream Donc c'est que ça commence à prendre de l'ampleur Ces histoires-là Ces problèmes qui sont, je pense, de plus en plus gros Et très profonds, très ancrés Mais du coup, en fait, je voulais partir de ça Parce que maintenant, je vais me présenter Ma vie, mon oeuvre Pour expliquer un peu aux gens où je parle J'ai été militaire pendant 8 ans Dans l'armée de terre, en Alsace Je ne vais pas préciser où non plus Donc à l'étranger, oui Dans le grand rail, cher Non, plus maintenant Donc j'ai été militaire pendant 8 ans en Alsace J'étais sous-officier Donc sous-officier subalterne Donc pas un grade très élevé Si tu veux, je suis un mec Je me considère comme un mec de la troupe Comme un troupier Tu as commencé tout en bas Et puis ensuite, tu es monté officier Et tu n'as pas fait une école de sous-offre J'ai fait une école de sous-offre J'ai commencé en école de sous-offre Et je suis resté sous-offre Donc je n'étais pas officier Ni quoi que ce soit J'ai pas été J'ai deux points de QI Enfin, j'ai un QI à deux chiffres Non Du coup, voilà, c'est ça Et en fait, il y a eu Derrière ces histoires de l'armée Il y a les langues qui se sont déliées Et il y a eu un peu tous les sons Ça veut dire que d'un côté On entendait que les militaires étaient d'horribles fascistes Des factieux et compagnie Et de l'autre côté On entendait aussi que l'armée française Était complètement infiltrée Par des islamistes Ou des gangs communautaires, etc Déjà, il faut savoir un truc C'est que l'armée française En fait, au sein de l'armée française Les choses se disent Et les choses se savent Et ça sort très peu dans le civil Il y a des régiments Moi, je parle pour l'armée de terre Après, les autres armées, je connais un peu moins Je serais moins légitime pour en parler Dans l'armée de terre, il y a des régiments Qui ont des réputations Des régiments de cassos Je ne vais pas les citer Parce que ça reste souvent des régiments Qui ont quand même beaucoup de tradition Et qui ont eu des morts dans leur rang Ne serait-ce que par respect, si tu veux Pour ces choses-là Je ne vais pas dire que c'est comme régiment Mais s'il y a des militaires qui nous écoutent Ils savent de quel régiment je veux parler Parce qu'il y a des régiments Si tu es muté là-bas, c'est que tu es puni C'est des régiments Entre guillemets disciplinaires Si ça n'existe plus officiellement Il y a des trucs comme ça qui existent encore Et donc on sait qu'il y a des régiments de cassos On sait qu'il y a des régiments Où il y a des problèmes Justement de communautarisme Pour te dire un truc Là, je te parle d'une histoire C'était au début que je me suis engagé 2012-2013 Un pote me disait Qui était un peu plus ancien que moi Il me disait que lui, déjà Quand il était arrivé dans son régiment C'était un régiment d'artillerie Donc là-bas, ils ont des batteries Si tu veux Les batteries, c'est l'équivalent d'une compagnie C'est le monde d'une compagnie dans l'artillerie Ils me disaient que tu avais la batterie des blancs Les mecs, c'était tous des skins Ou des bikers Ou tu vois, des gros faf Tu avais la batterie des rebeufs Où c'était que des rebeufs de cité et compagnie Tu avais la batterie des antillais Tu avais la batterie des africains Et c'était en mode prison américaine Il y a des délires comme ça Et ça, c'est des trucs, je pense, dans certains régiments Ça existe encore Mais c'est un peu la merde Elle est mise sur le tapis, tu vois Et moi, pour le coup Le régime où j'étais Il y avait pas mal de mecs assez câblés Finalement Et c'était assez homogène, on va dire Pour parler un peu mainstream Et pour le coup J'ai vu un truc, en fait Se passer C'est qu'à partir du moment À peu près de la crise des Gilets jaunes C'était dans le même laps de temps Où il y a eu l'émergence sur internet De trucs comme le Raptor dissident Comme Papacito En plus, on en parlait à l'instant Dans le purgatoire, justement C'est intéressant Ça permet de rebondir dessus Mais en fait Le boulot des mecs comme ça Des éditions Ring aussi Le travail d'Oberton Qui ont permis quand même De vendre des livres bien droitard Au grand public Et vraiment à se faire connaître Hors des réseaux de distribution traditionnelle Parce qu'il y a le petit monde de l'édition Voilà Hachette, Gallimard Tous les trucs Bien dans les cases Bien subventionnés Bien sponsorisés Et t'as Ring qui arrivait un peu Comme un ovni là-dedans Et tout ce qui gravitait autour de Ring Si tu veux C'est pas que la maison d'édition C'est vraiment tout l'univers Qu'il y avait autour En mode néo-droitard Etc Ça a eu une grosse grosse influence Dans l'armée Parce que Moi je me souviens que par exemple Je parlais à des potes Parce que j'ai grandi en banlieue En banlieue parisienne Les émeutes de 2005 Etc Si tu veux Je les ai vécu de l'intérieur Déjà à l'époque En banlieue On savait qu'il y avait des gros problèmes Déjà au début Fin des années 90 Mais t'as quel âge maintenant ? Là j'ai 28 ballets J'ai 28 ans Donc pendant les émeutes De 2005 J'étais au collège Donc nous c'était vraiment un truc Hors du commun C'était un truc de ouf Quand ça s'est passé Ces événements là Et puis forcément Depuis la situation Etant scalée C'est dégradé Empiré Et compagnie Mais Y'a des mecs qui le croyaient pas Même s'ils étaient Plus ou moins de droite Et en fait J'ai vu des mecs Par exemple Tenir des discours En mode ouais Ça va aller etc Et les mecs Ils ont lu par exemple Guérilla de Oberton Ça m'avait marqué Parce que j'ai un pote Qui a lu Guérilla de Oberton Et j'ai l'impression Qu'il découvrait Mais putain Mais t'imagines Tu te rends compte Comment ça se passe Et je fais Calme toi C'est un livre C'est grossi Mais dans quelques années Ce genre de merde Ça peut nous pendronner Même si c'est Le trait est forcé à fond Etc Et Y'a un problème Très profond En fait Dans l'armée Et Pour tout vous dire Je suis ancien militaire Parce que justement On est très nombreux A quitter l'armée Par rapport à ça justement Par rapport à cette espèce De dissonance cognitive En fait D'aller se faire chier À combattre des islamistes Au Mali Soit protéger la France Alors qu'en fait Quand tu rentres en France Et bah les mecs Tu les vois Limite en bas de chez toi À faire ce qu'ils veulent Et on te dit Mais non Là ils ont le droit T'inquiète pas C'est la liberté de culte C'est la liberté de religion En fait y'a un problème C'est qu'à un moment donné Il va falloir qu'on fasse Un choix de société Entre Est-ce que d'un côté On veut être La civilisation du progrès De la gay pride Et du droit des femmes Ou est-ce qu'on veut être La civilisation de la liberté religieuse Qui fait que les salafistes Et tous ces mecs là Qu'on est censé combattre Au Mali En Irak et compagnie On les accepte chez nous Tu vois Donc là En disant On va dire En fait Je vais faire deux métaphores militaires Enfin j'ai parlé de deux choses Je vais dire On est passé À l'époque Où c'était les tanks Nazis Qui débarquent Et les chars Qui débarquent Et Ça puait Il faut choisir Entre ça Et puis les chars De la gay pride Tu vois Donc entre le char SS Et le char Euh SEM Hein Entre le char SS Et le char SM Ouais C'est deux chars Où j'aimerais bien Essayer d'éviter De faire un grand écart Comme Van Damme Entre les deux camions Tu vois Moi j'ai pas envie Que même mon talon Le touche Tu vois Je vais aussi mettre des cartons Comme les autres là Qui en ramassant des tomates En France Ne veut pas toucher la terre C'est puisque ce n'est pas Une terre d'islam On se protège les pieds Bon Après il y a une autre chose J'aimerais que tu rebondisses là-dessus Et moi d'ailleurs Je vais aller fermer ma fenêtre Là parce qu'il pleut Puis j'ai laissé Ma fenêtre ouvrir Euh J'ai Remarqué dans l'histoire Historia Magistrae Vitae L'histoire est maître de nos vies C'est à dire qu'on a souvent eu Et pour donner une petite note d'espoir L'armée qui se met du côté du peuple Notamment en France Ça c'est acté Par contre on n'aura jamais Au grand jamais La police aux côtés du peuple Et au contraire Quand l'armée se met du côté du peuple La police disparaît Large sujet Je te laisse débattre Je vais vite aller faire ma fenêtre Alors ouais C'est intéressant ce que tu dis Le truc c'est que Pour l'instant Ça s'est En fait ça s'est vérifié Que très récemment Justement avec l'LDD militaire Il y a eu une espèce de Lien armée-nation Qui s'est recréé Si tu veux Parce que Le lien armée-nation Je pense que de base Alors là c'est un sujet Qui est super base Je vais essayer de pas creuser Trop de tunnels du coup Mais Il y a eu Une grosse fissure Déjà en fait Dans la société française Ça a été la suppression Du service militaire En tout cas la suspension Du service militaire Parce qu'à l'époque déjà En plus ça va rebondir un peu Sur ta vidéo Sur les rites initiatiques Par exemple Parce que le dernier Rite initiatique Qu'on avait en réalité C'était l'armée C'était pour être un homme Fallait faire l'armée Si tu veux Fallait avoir fait son service militaire Pendant un an Deux ans Ou quoi que ce soit Et c'est un truc Que vous avez gardé en Suisse Et qu'il faut absolument Que vous le gardiez Parce que ça je pense Que ça fait partie Tu vois du ciment Du ciment d'une société Le fait de faire l'armée Pour être un citoyen Il faut être un soldat Dans tous les cas Que ça soit dans la Grèce antique Ou que ça soit les soldats De l'an 2 Après la révolution française Un vrai citoyen C'est celui qui porte les armes Et là Ça a été une manière De désarmer le peuple français Tu sais Donc déjà On a eu une fissure Dans le lien reménation Là dessus Et par exemple Bah A l'époque des gilets jaunes Par exemple Les 3 quarts de mes potes militaires Qui étaient pourtant Droit tard etc N'ont pas soutenu Les gilets jaunes Pour eux C'était un truc syndicaliste Comme un autre Si tu veux C'était C'était plus ou Entre guillemets Ouais c'était plus la pisse C'était des gauchos C'est on s'en fout Machin etc Alors que moi Pour le coup J'ai eu tout de suite Cette lecture là Dès la première semaine De suite Voilà justement On était quelques-uns Mais pas une majorité Tu vois A dire A nous dire Bah ils ont raison Mais en fait Je pense que Tu sais A chaque fois en fait C'est l'ordre et le désordre Qui sont envoyés Doe à dos Tu vois Les militaires Aiment l'ordre Le reste C'est un truc qui va pas C'est désordre Tu vois Si Si les gilets jaunes Ça avait été Des mecs Qui se mettent en tri Et qui commencent à défiler Sur les Champs-Elysées Avec de la musique martiale Tu vois Là ça aurait peut-être Plus parlé Tu sais Mais c'était pas trop l'ambiance Quoi Mais Mais nous On avait Enfin moi Pour le coup A cette époque-là Dès le début Tu vois Quand je me suis un peu intéressé A ce qu'il y avait Derrière les gilets jaunes Je me suis dit Putain Mais ces mecs-là ont raison Ils font partie de la même Et ce que j'essaie Je me tue à expliquer À mes potes Mais c'est la même classe sociale Que nous C'est des français moyens Ils sont payés Pareils que nous Ils se font chier La même manière Pour venir bosser Faire le plein Enfin Faire le plein Pour aller bosser Etc Parce que c'était le gros sujet Des gilets jaunes À ce moment-là Et il y a eu Des trois petits trucs Tu vois Des anciens militaires Qui ont rejoint les cortèges Etc Mais il n'y a pas eu Un gros soutien massif Par contre Et là c'est intéressant Parce que là justement On revient sur la lettre des généraux Je ne sais plus le nom de ce gars Mais vous pourrez je pense Le retrouver en cherchant Un peu sur internet Je crois qu'il était passé Chez Sud Radio d'ailleurs Le gars qui était Je crois c'est le gars Qui possédait le domaine Du site à la place d'armes Où a été publié À l'aide des militaires A émis l'hypothèse De la création d'un groupe Qui s'appellerait Les gilets kaki Alors est-ce que Ce serait l'union sacrée Tu sais Comment ils appellent ça Les mecs de gauche La convergence des luttes Je ne sais pas Rouge ou pas ? Non pas rouge Je ne sais même pas Ça serait partisan Plutôt Plutôt une alliance De fait Si tu veux Ensemble On est plus fort Et je pense Qu'ils se rendent compte Ces mecs là Parce que les généraux C'est des mecs Qui connaissent les réseaux Ils savent ce qu'il y a derrière Les mecs qui ont été En état majeur Les mecs qui ont fait L'école de guerre Il faut savoir qu'un mec Un officier supérieur Qui fait l'école de guerre Et qui veut avoir Le commandement d'un régiment Qui veut passer général Enfin qui veut vraiment Monter dans les hautes sphères Il va forcément passer par Paris Et qui dit Paris Il dit Passer au ministère Passer dans les réseaux Diverses et variétés Rencontrer du monde Des députés Etc Il y a une imbrication A ce niveau là Qui est très importante Et il y a des luttes d'influence D'ailleurs au sein de l'armée Entre les courants Traditionnalistes Un peu cathodradis Et des courants De plus en plus présents Apparemment Moi de ce qu'on m'en a dit Après je n'ai pas vu de mes yeux Parce que j'étais comme dit Un super alterne Mais de ce que j'ai entendu Comme écho C'est qu'il y a aussi Des courants francs-maçons Qui sont de plus en plus Voilà merci Alors j'allais y venir Merci voilà Et si tu permets Je vais vite rebondir là-dessus Et puis après Je vais aller me coucher Tout à l'heure Je ne sais pas si Montré Il y a une question Moi j'en ai une Laisse Manaki Parce qu'il est père de famille Je sais ce que c'est Depuis Manaki Manaki C'est du bruit Je l'avais buté Parce qu'il y avait plein de bruit Je suis sur le balcon Parce que les enfants dorment Et je ne veux pas parler trop fort C'est pour ça que je me suis isolé Sur le balcon Oui et donc maintenant Maintenant qu'on est des darons Avec Mandril Bref Donc Oui moi ce que je voulais dire Par rapport à cette lettre Des généraux Qui a eu en France Et de ce sentiment De soulèvement De sursaut Martial Je pense que ça n'aboutira pas Pourquoi ? Parce que L'armée en général Est quand même bien filtrée En tout cas dans les hautes sphères Par les réseaux Qu'on connait bien Ces réseaux organisés Finanthropiques Qui ne veulent que du bien Et ils feront tout Pour que ça ne l'arrive pas Et je pense que Quand on est un haut général Haut gradé On doit en partie Sa place Et son siège Au fait qu'on appartienne A certains réseaux Bien ancrés C'est pour ça que je pense Que ça restera Quand même Du niveau Un peu folklorique Cette lettre Qui a un beau sursaut Qui relève aussi D'un mal-être Qui est réel Mais malheureusement Qui n'aboutira jamais A quelque chose De concret Enfin malheureusement C'est d'accord pour tout Mais ça n'aboutira pas Pourquoi ? Parce que je pense Selon moi L'armée est quand même Bien infiltrée Et à dessein Je pense que Dans les sociétés Évoluées Et l'information Va très vite Les réseaux Infiltrent Le plus possible Les parties Armées Du pouvoir Je suis d'accord Avec toi Mais En fait J'ai deux Il y a deux options Si tu veux Je suis d'accord Avec toi De toute façon Dans cette forme La preuve Ça n'a pas abouti Là c'est qu'on n'en parle plus De cette lettre Il y a eu Mais qui Histoire de casser le truc De dire Regardez C'est vraiment tous des antisémites Ces salopards Etc Et en plus de ça Tu vois Qui a signé la lettre Les plus haut gradés C'est des mecs Qui ont tapé dans la gamelle Pour 30 ans Qui ont servi Des gouvernements socialistes Et qui n'ont rien dit A leur époque Par contre Il y a un truc C'est que Déjà d'une Le niveau de merde Atteint des sommets Tellement importants Aujourd'hui en France Que même eux Et leur famille Surtout Ne sont plus à l'abri De se faire Enrichir culturellement Tu vois Donc est-ce qu'il y a Possibilité d'un sourceau A ce niveau là En disant Bah ouais Mais en fait Si mes enfants Ils sont égorgés À un moment donné Ça va pas aller Tu vois Et il y a un autre truc Aussi C'est que Je parlais avec mes Officiers Qui eux étaient jeunes C'était des lieutenants Des capitaines Des mecs de ma compagnie Si tu veux Qui étaient Des officiers subalternes Et eux Ils le disaient pas En public etc Mais quand je leur parlais Tu vois Quand ils voient Que t'es un peu cultivé Que t'as 2-3 références Historiques etc Et que tu les branches un peu Et puis Des fois Tu vois Quand t'es à la popote 2-3 bières dans le pif Tu vois Que c'est des gros droitards Enfin La plupart Ont une grosse mentalité De droitard Tradit Et ces mecs là Ils vont être amenés À évoluer Ils vont être amenés À grandir Et je pense Qu'ils vont être amenés Aussi à se poser des questions Parce qu'à un moment donné Tu vois Un truc Qui est frappant Et qui m'avait fait fissurer À ce moment là C'est que On part Etat-major Et on a notre chef de corps De l'époque Qui nous dit C'était Quand il y a eu des trucs En Ukraine En Crimée etc Qui nous dit Oui demain la menace Elle sera à l'Est La Russie etc Et on s'est tous regardé Avec mes potes On s'est dit Mais ils sont cinglés Ou quoi Le bordel il est chez nous Et on ira On veut nous faire croire Qu'on va aller se friter Avec les russes Mais qui va croire Qui va croire Ça n'est conner Personne Donc il y a ces deux trucs là Tu vois Qui font que ça pourrait Éventuellement Pencher en notre faveur Bah écoute Moi je vous le souhaite Mais Je vous le souhaite Qui a un changement Et qui a un sursaut Parce que malheureusement Je crois que Là L'issue démocratique Pour sortir La France Dans Du De la merde Dans laquelle elle est Je pense pas Que ce soit une solution Les urnes Là ça marche plus Non mais de toute façon La preuve Il y a eu 70% d'abstention C'est que ça marche pas C'est fini ça Le mariage Il faudra bien Il faudra bien Que le changement Vienne de quelque part Et je pense pas Que ça va pas venir Des urnes Donc Si ça vient pas des urnes Ça viendra peut-être Des burnes C'est ce qui risque d'arriver C'est d'ailleurs Je conseille On parlait de Papacito Après c'est pas Effectivement J'aime bien Son humilité Quand il dit Moi je suis pas Comme Rojdi Ou en m'attendre A la cour intellectuelle Enfin il le dit pas tout ça Mais en gros Il fait Moi je suis un gars Qui fait le con Puis après Je peux vous Je peux vous foutre Des petites Il n'emploie pas La formulation De jalons de conscience Mais c'est vrai que Papacito peut en glisser Deux trois Pas mal Voilà c'est fino quand même Papacito c'est une vitrine C'est une vitrine Et il disait Bon Tu prends des gars Comme Mélenchon Ou tous ces gauchistes Qui Effectivement Pensent Qu'en étant du côté De l'immigration Quand tu vois Macron Comme il balaye large Pour essayer de se faire Un électorat Indigéniste Est-ce que tu peux te mute Pendant que S'il te plaît Je ne sais pas si Slavonus Ah ok C'était Slavonus Francorum Désolé Mandrill Je t'ai coupé C'est qu'on entendait Très très mal Et ce qui va se passer C'est que Au final Les mecs Il y aura Juste une petite période Où ils vont voter Pour eux Quand ils vont se mettre en avre Putain c'est chiant C'est qui qui fait du bordel pareil Et ce qui va se passer C'est qu'au moment Où ils seront assez nombreux Ils ne vont jamais voter pour eux Ça va être Là Ce qui me fait peur Le scénario C'est que Ces putain de fucking white male Ne votent plus Puis quand il va commencer A avoir Gentiment Bon nous on a Enfin vous avez de la chance Vous avez des méchias Vous avez des gars Mais quand ça va être l'inverse Et puis qu'ils vont avoir Des droits de vote Là tout d'un coup Il faudra se bouger le cul Parce que eux Ils vont voter en masse Parce qu'il suffit qu'un imam Disons on y va On y va On va tous les niquer Et puis là On peut vraiment avoir Un retournement Où effectivement Ça ne va pas passer par les urnes Mais imagine que les urnes Se retournent contre nous Et là C'est le deuxième effet Qui se coule C'est que Ces couillons On pense qu'ils vont se faire On va voter pour eux Et puis tu vois Des Mélenchons Mais tu penses Que ces mecs Indigénistes Qui sont à fond Dans l'idéologie Revencharde En fait C'est un coup d'échec A un coup C'est-à-dire que tu niques Une fois que le coup Du berger est un mec La deuxième fois Tu ne leur fais pas Le coup du berger Où il faut vraiment être con Et c'est ce qui va se passer C'est-à-dire que Eux Enfin bref Ils se trouvent une balle Dans le pied Bon c'est un sujet Un peu glauque Est-ce qu'on switch De sujet Je pense qu'on a bien parlé On a fait le tour T'as écouté C'est la venue Écoute C'est parti Est-ce qu'on prend un truc Plus Est-ce qu'on pourrait Plus organique Plus détendu Plus détendu Il y a Greux Greux qui voulait parler De musique Avec Greux Et de Raymond Abélio Oh là là Non mais là Ça va être du lourd Il y a aussi François On le prend de toute façon Greux En plus je parle souvent Avec lui Il y a Romain Qu'est-ce qu'il fout là Romain Il est cool Romain Il y a le sens des mots Mais c'est un peu le lien On est dans mon apothicaire Dans ma petite vitrine L'apothicaire Je fais sécher des plantes Là-haut C'est pour ça que j'ai vu Après j'ai plein de monde Qui viennent de se réveiller Ils m'écrivent tous à la fois Ouais ouais Ça arrive souvent ça Euh Bah allez Je descends dans la fosse C'est sûr Ouais ouais Je descends dans la fosse Hé liga J'ai dû adhérer quoi À peu près en 2011 Je pense 2011-2012 Ouais bah c'est à peu près En ce temps-là Où je commençais à connaître Bien Soral Oh là là Vous en êtes encore A parler de Soral Oh là là Il est à Lausanne Il est à Lausanne Soral Non mais Soral Soral C'est l'un des éveilleurs De conscience Sur pas mal de choses Mais au début A l'époque Où il ne léchait pas Les babouches Des musulmans En fait Pas trop Un petit peu Il commençait Il commençait Il était pas mal Moi j'adorais le voir Mettre des PLS monumentales Aux féminazis C'était Oui Il était là Il était un régal Il était fort à ce moment-là Bon c'est vrai qu'il est Bon voilà Maintenant c'est plus Ça c'était il y a 1000 ans Ouais A 1000 ans Avec le monde d'Internet Ça va être un grand Et ouais Voilà Finalement en 2012 2013 C'est pas si vieux que ça Et c'est Jean-Marie 1,5 Qui a une voix comme ça grave Non c'est C'est Non Jean-Marie 1,5 N'est-ce pas A la voix de Jean-Marie Bien sûr C'est qui qu'est-ce que ça grave Ganesh Ganesh Il est inimitable Oui Bien sûr Mais Il faut savoir Une petite chose C'est que Ganesh A une inspiration Venant des guignols De l'info N'est-ce pas Tout à fait N'est-ce pas Les gens imitent Les imitateurs Des hommes politiques Mais c'est ça Les imitateurs Imitent des gens Donc on a le droit D'imiter les imitateurs Et de toute façon Quand bien même On imite un imitateur On imite à la base Une personne Une seule et même personne C'est pas content La plate C'est quoi le débat là Au-dessus C'est quoi le débat au-dessus C'était Rucasse Crac 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 Crotte de crache Je connais pas Je connais pas Jean-Rucasse Alors Jean-Rucasse Mais si Oh la la bande de jeunes Ou en étant du coup Ils ont pas connu Rucasse d'ailleurs Qui avait adhéré Au Front National Au passage Peut-être Un Georges Marchais A mon avis Le communisme N'existerait pas A mon avis Marchais aurait été Du côté de Jean-Marie Celui qui parle de sculpture C'est lequel ? Celui qui parle de ? C'est Tom Bambadil C'est Tom Bamboula C'est Tom Bamboula là ? Bah oui ! Vas-y Bon Tom t'es là ? Je crois que tu voulais parler Bambadil C'est là ouais C'est là Bambadil Bon je le monte Bon je le monte Alors dis-moi Ok Alors Tom Il est la discussion Et puis Je les ferai pas Quand je le monte Il descend Il est chiant C'est comme tout à l'heure Attends Je vais retourner le voir En fait Le haut-parleur Se démute En fait Ouais Oui mais tu descends Spontanément Le problème Attends Sur téléphone Faut garder le pouce appuyé Pour J'ai n'importe Ah sinon On passe à quelqu'un d'autre Non mais il est là Il est là Ou il s'est cassé Ah ouais C'est insupportable Ah oui C'est insupportable Putain Il fait le malin Avec sa voix grave en bas Et puis quand je le fais monter Il descend Mais il y a un bug Il bug sur son téléphone Allez sinon Il y en a d'autres Il y a Il y a greux Que tu peux faire monter Il y a Attends J'ai des gens qui m'ont écrit Farbiseor Ah oui Non c'est trop Retard Farbiseor Il voulait parler à Flavonius Je vois Alex Qui voudrait parler De programmation informatique En quoi la technologie Ne courant pas Quand on est informé Ah ouais Alex Tu peux te mettre Dans le purgatoire Il est dans le purgatoire Il est dans le purgatoire Bon les sens des mots On a déjà un peu discuté Avec lui Il y a Kaby Qui veut parler De notion d'artiste Je ne sais pas Si Kaby est allé se coucher Ou est resté Je ne le vois pas dans le purgatoire Tu choisis Mandrel C'est comme tu veux Bah j'aimerais Je vois Sentinelle Qu'est-ce qu'il veut Sentinelle Sentinelle Je ne le connais point Ils ont pas fait le monter Allez Salut Sentinelle Salut Sentinelle Voilà En fait j'ai l'impression D'être Teddy Boy Quand tu les fais monter Les mecs Ils disparaissent Mais oui Mais il n'avait pas demandé Enfin en tout cas Il m'avait dit Il n'a rien écrit Après je ne sais pas T'en as beaucoup Qui sont là pour causer Pour discuter Ouais mais bon J'ai l'impression De me retrouver comme Teddy Boy Qui est là Mais qu'est-ce que vous vous attendez Dans le purgatoire Dans le purgatoire T'as tant de jugement T'as tant de passer Sinon tu restes dans les limbes Puis tu ne fais chez personne Tu ne vas pas faire chez Virgile Pendant que Dante descends Creux m'écrit Que Tom voudrait passer en live Il n'y a pas de problème Tom Mais quand on te met Tu redescends au purgatoire Spontanément Donc c'est un peu Voilà Là tu restes Je ne sais pas ce que tu fais Avec ton doigt Tu dois appuyer en même temps Sur un truc Je ne sais pas Bon allez c'est bon Je crois qu'on est enfin Avec notre ami Ça y est Je suis obligé de prendre le téléphone A l'oreille A l'ancienne Voilà très bien Ouais Alors on y est arrivé Alors Bouche fouet Bon combien de paquets Tom Combien de paquets par jour Là De paquets de quoi Bah attends De ce que tu veux De clope Bah ouais Oh bah j'espère Je suis un paquet et demi A peu près Un paquet et demi On est d'accord Mais depuis combien de temps Oh depuis l'âge 2017 à peu près Mais puis t'as quel âge T'as quel âge T'as quel âge Alors tiens on va faire un test D'après toi Quel âge j'ai T'as 42 Je dirais le fou J'ai 49 Ok Voilà Mais c'est marrant parce que Greu aussi Et dans la Il y a un senior aussi Ouais 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 Putain J'arrive à mes 50 ans En novembre C'est horrible T'as du vécu T'as des choses à partager Ouais si vous voulez Alors vas-y Qu'est-ce que tu es Alors oui Le thème de départ Parce que j'avais lancé une question Sur le Discord Au départ Sur le En fait Sur l'impact Que les technologies Les nouvelles technologies On peut les considérer Comme nouvelles Tout ce qui est Logiciel De 3D En termes de sculpture Comme ZBrush Ou Associé à des imprimantes 3D Pourrait être considéré Comme des aides En fait À la création Ou au contraire Leur inverse C'est-à-dire En fait La voie vers La fin De tout esprit créatif Attention que La sculpture Étant le premier art Et que moi-même Je suis sculpteur Depuis longtemps Je me suis d'abord Intéressé De manière émerveillée À ça Et maintenant Je me rends compte Que des gens Qui n'ont aucune compétence Aucune capacité Sont capables De produire des oeuvres Finalement Que moi-même Je ne pourrais pas Produire En termes de figuratif J'entends Donc je me questionne Je ne suis pas contre Je ne suis pas Un ludiste Je ne suis pas Captain Lude Mais quand même Ça me met Un peu mal à l'aise Et que finalement Depuis l'émergence De cette technologie Je suis Je suis un peu perdu J'ai perdu J'ai perdu un peu Mon envie de créer Ok alors Je vois tout à fait Dans lequel Merdier t'es Est-ce que t'as Instagram J'ai eu un Insta Mais je n'ai rien publié En fait Mais tu l'utilises Tu surf dessus Je surf dessus Parce que moi Je suis tombé Sur des mecs Et je tombe J'ai même John Ho Pour te dire Je lui ai fait découvrir Un coréen Qui fait des dragons En 3D En Zbrush Ouais Il a halluciné Je l'ai vu faire comme ça En fait Effectivement Il y a Entre Ce que tu produis En 3D Qui ne sera pas produisible De toute façon Ou produisible Enfin produisible En machinerie Parce que moi Je me souviens Toujours Je vous en avais déjà parlé Il y avait un mec Qui avait bossé Sur Avatar Qui avait fait Tous les reflets Des casques Dans Avatar Qui était un gros passionné Un gros geek Qui fait de la programmation Et tout Puis qui disait Avec des potes Il bossait avec un anthropologue Parce qu'il y a aussi D'autres mandats Que de faire D'entertainment Cinématographique Et ils avaient Ils s'étaient amusés A vouloir Imprimer La plupart des maps De Second Life Et ils avaient remarqué Que la plupart Des trucs Qu'ils avaient modélisés En 3D Ne peut même pas Ne tient pas Ne est pas constructible Même Enfin à la limite En apesanteur Quoi tu vois Mais les structures Sans que tout s'écroule Tout s'effondre Parce que les mecs Ils pensent Oui Parce qu'ils vont trop loin Ils vont trop loin Justement Voilà c'est ça Et on a le même problème En orfèvrerie Moi j'ai des potes Qui pensent des pièces Et des trucs Alors ça fait des rendus 3D Puis ça fait des fausses insertions Sur des mains Et tout Mais en fait C'est inusinable Et c'est un gros problème Un imprimante 3D Au début ça coûtait une blinde Pour moi je me disais Ce sera inaccessible Pour le grand public Et en fait Moins de 3-4 ans après Voilà on trouve Une imprimante 3D Sur Wish A 50 euros Alors c'est marrant Parce qu'il y a Alain Bateau Qui dit C'est comme l'apparition De la photo Vis-à-vis de la peinture Alors souvenez-vous Photo peinture Baudelaire Ça c'est la théorie C'est la théorie De notre ami Boulay C'est assez intéressant C'est chaque médium Est libéré Au moment où la peinture Je la redis chaque fois Mais comme ça elle rentre Au moment où au 19ème La peinture d'histoire Avait atteint Entre guillemets Ce que va arriver Ce que un siècle plus tard L'acrylique américaine Les peintres A l'acrylique américain Vont faire Ce qu'on appelle L'hyper réalisme Les années 70 On a dit A ce moment là L'art est mort Parce qu'avec l'art moderne Pollock Et toute cette merde Moi j'aime Pollock Mais bon Et puis ce qui va donner Warhol Et toute cette merde Ça par contre Ça c'est sûr Là le pop art Et toute cette idéologie De la publicité Ça La photo La photo par rapport A ce monde du 19ème J'y retourne Effectivement Elle a été libérée Enfin la peinture Du coup Par rapport à la photographie Les impressionnistes Arrivent au même moment Et puis par une C'est d'insacronicité Jungienne Je sais pas Il y a la peinture en tube Qui débarque à ce même moment Bref Vous connaissez l'histoire Mais on a toujours dit ça On a toujours dit ça Quand la peinture est libérée Quand la peinture est libérée La photographie Elle va être libérée A partir du Vietnam Avec la vidéo Ou c'est plus la photographie Qu'on utilise en presse Mais c'est d'abord En devant les photographes Enfin d'abord les caméras Et après derrière Les photographes Ça c'est le Vietnam Donc là ça se libère Donc la photo est libérée Par la vidéo Et puis la vidéo Est libérée maintenant Par le numérique Et puis la sculpture On reprend la première La boucle est bouclée La sculpture est libérée Par la 3D Puisqu'on peut faire ce qu'on veut Non Parce que là Il y a toute cette chanson Ça fait penser à la chanson La vidéo kill The radio star C'est pareil C'est à dire que A chaque nouvelle innovation Il y aura toujours Les Comment dire Les Oui Les briseurs de machines Comme tu disais tout à l'heure Qui diront que Mais non C'était mieux avant Ou les émours Ou compagnie Mais je pense que Par rapport à ce que J'essaie de défendre Sur l'émergence De cette technologie De fabrication Parce qu'on est sur Deux types De technologies Il y a d'abord La technologie De 3D Au niveau du logiciel Toi tu utilises Une vacom Pour tes créations Et je pense que Tu pourrais parfaitement Créer exactement La même chose Sur du papier Mais que la technologie Que tu utilises Te permet de gagner du temps De gagner Exactement C'est ça C'est chéri Voilà Et c'est ça Parce que je ne suis pas Je n'ai pas un avis Tranché sur la question Je me dis que Peut-être D'ailleurs je me suis équipé J'ai une vacom aussi J'ai essayé d'utiliser C'est galère J'ai utilisé Zbrush Et en fait J'en reviens toujours Au fait que Sentir la matière Entre mes doigts Ça n'a pas de prix Et en fait c'est ça Moi je ne suis pas D'un point de vue De sculpteur Donc c'est vrai que Si on dessine Parce que je dessine aussi C'est un tout petit peu différent Bien que Prendre un stylo Et griffonner Sur un papier Ce n'est pas la même sensation Que d'utiliser un stylet Avec un petit lag Même d'une demi-seconde Mais qui ne va pas Te faire ressentir la matière Tu vois ce que je veux dire Complètement Et puis en plus Dans la sculpture Moi voir ces mecs Qui font de la 3D Alors maintenant Il y aura la nouvelle méthode C'est en plus C'est encore pire C'est la sculpture En réalité augmentée Oui voilà Il n'y a pas de limite Mais on en arrive Et c'est ce que je voulais dire En fait par rapport Parce que moi Je t'ai découvert Avec les lives Avec Greg T'as bien Donc je me suis tapé Toutes les lives Et toutes les apocadrilles Donc vraiment J'ai tout écouté Et je commence un peu Avec les séminaires Guénon Et Guénon finalement Je le découvre Je le connaissais un petit peu avant Mais avec justement Ce principe De la crise du monde moderne Finalement Et se dire Est-ce que Ce n'est pas le côté Est-ce que c'était mieux avant Mais Alors que c'est très drôle Effectivement Alors il y a un truc Que je t'explique C'est que moi j'ai remarqué C'est que les sculpteurs 3D De notre époque Se lancent Dans un espèce de syncrétisme C'est-à-dire que Moi ce que j'aurais bien voulu voir Et j'en vois Certains graveurs Il y a quelques graveurs Il y a quelques personnes Que je suis sur Instagram Qui sont encore des artisans Qui travaillent avec les papiers Qui travaillent encore De la sérigraphie Il y a Desmazière par exemple Un artiste Qui est vieux Qui doit être Je pense qu'il y a Même 10 ans de plus que toi Desmazière Qui est d'ailleurs Qui est le président Des imprimeurs De France Le chef artisan Des imprimeurs de France Des sérigraphes C'est un mec Je vous sors le bouquin Après vous allez halluciner Ça c'est un truc de dingue Mais il n'y a pas d'imprimeurs Il n'y a pas L'absus Il n'y a pas de 3Distes Ou 3D makers Qui font Moi quand je vais au petit palais À Paris Je vais au petit palais Il n'y a pas trop de monde Plutôt que de te faire chier Tu veux prendre des grosses claques Va pas au Louvre Qu'est-ce que tu te fais chier au Louvre Avec des gros allemands Puis des anglais Qui puent partout On va au petit palais C'est beaucoup plus cool Je ne vois personne Qui continue L'histoire de l'art occidental Par Le moyen 3D Maintenant Je te laisse te mettre en écran Bon le problème C'est que tu peux T'es sur un écran Sur ton téléphone Ouais Et là en plus Je t'ai à l'ancienne Là je vous fais découvrir Attends Non mais attends Je vais me mettre sur l'ordinateur Vas-y Tu te mets sur l'ordinateur Ouais Là C'est un des Un des sculpteurs Que je suis sur Instagram En 3D Mais c'est de la pire tuerie Mais je pense que j'aurais 20 secondes De décalage je pense Ok Attends mais c'est chiant Parce que je vais pas le mettre en plein écran Et c'est hyper chiant Ah ouais Ok Je vois Ok Alors ça c'est un des exemples De gars Que je kiffe Attends pourquoi j'ai tous mes putain de favoris Qui s'apparaissent Si je peux me permettre Tu vois la symétrie Parce que justement Les logiciels de 3D De type Z Bah oui bien sûr Donc les mecs ils bossent en symétrie D'ailleurs tu les vois en speed running Là t'as la patate Et puis brrrr Mais moi c'est vrai Voilà Et ça Ma théorie que je voulais dire C'est que c'est marrant de voir les asiatiques Bah bah ça c'est monstrueux Oui j'ai vu Ceux qui discutent sur des trucs en bois incroyable quoi Mais les asiatiques eux ils continuent leur histoire de l'art Avec Oui complètement Tu vois ça je vois ça Alors que moi je vois pas des mecs qui font Alors oui il y a des exemples Mais il y a vraiment un truc massif Avec les asiatiques Où eux ils utilisent l'outil Puis ils foncent Puis en même temps ils font du syncrétisme Là c'est une espèce de truc qui contropent Bon bah voilà ça c'est une pute C'est un lien d'Issico américain Mais il y a un art Putain mais il est tellement fort quoi Il est tellement fort Mais regarde moi ça Mais là tu la vois bien sur les photos Tu la vois bien la symétrie Il a Non c'est bien ouais Et puis ça des sites comme ça J'en ai à tort l'arigot Mais lui c'est un des plus Un des gars qui me fait plus halluciner Et tu vois finalement Moi je suis abonné sur Insta Tu me parlais tout à l'heure d'Insta Et sur autre Pinterest et autre Je récupère ces photos Ces images Ces inspirations quoi en fait Pour trouver des Et je me dis que Pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon Si je dois parler de ma vie personnelle Par exemple Dans ma famille Donc j'ai un neveu Que je connais très peu Qui sait que Bon bah je sculpte depuis longtemps Et puis Et qui m'a demandé des conseils Par rapport à tout ça Je sais que lui Malheureusement pour lui Il est Il n'est pas du tout créatif Il espérerait l'être Mais il ne l'est pas Il fait des choses Très basiques Il n'arrivera pas A un niveau Qu'il espère Donc il s'est tourné Vers ces technologies là Il s'est tourné Vers ces concepts Et il a monté Sa propre boîte De production De sculpture 3D Et moi ça m'a fait beaucoup de mal Moi je lui avais proposé De lui passer des bouquins De Je ne sais plus c'est qui là Attends Je ne sais plus le bouquin Je crois que c'est Rosier Rosier Qui propose justement Toutes les techniques de moulage En fait Parce qu'au delà de la sculpture Si tu veux faire de la production Il y a aussi le moulage Donc Et en fait C'est Rosier Pascal Rosier Et en fait Il voulait Récupérer En fait Un petit peu Mes connaissances Un petit peu Mes compétences A son profit C'est un peu ça Que je dénonce Sur la dérive De Le développement De ces technologies Ça crée des vocations Pour des gens Qui n'ont pas N'ont pas leur place Là-dedans Et Alors peut-être que je suis Ça peut paraître Un peu Un peu prétentieux Mais voilà En fait C'est un paradigme Qui change Et le problème C'est que moi J'ai aussi Beaucoup de gens Qui travaillent La vraie matière Là je suis Sur un autre insta Avec des mecs Qui bossent Quand même Avec des coffrages À l'ancienne Mais ça se ressent Aussi dans le délire Dans la facture En fait Dans l'esthétique Il y a Il y a Il y a Comme un gap Quand tu choisis Le monde Quand tu choisis Le monde numérique Forcément Tu vas aller Dans un truc Beaucoup plus trendy Que quand tu vas Choper L'ancien Après ça finit Avec le petit gars Sympa Comme on en a vu tous Qui te fait Avec des pelles Des fer à cheval Des machins Des espèces de trucs Un peu biomécaniques Rigolos Et puis ça finit Avec des espèces D'anamorphoses Avec une espèce De tortue-grenouille Machin Puis ça aussi Ça pique Mais Tiens Je profite Je profite D'être D'être avec toi Tu m'avais Dans le dernier live Qui n'était pas un live Mais un chat Tu m'avais demandé De développer Sur le Tinglely Enfin moi Je l'appelle Tinglely Pas comme ça Mais Tinglely Mais c'est Tinglely Tinglely Je sais Mais bon Moi j'ai tout regardé En mémoire Et je n'arrive pas A dire différemment Sur le fait Que j'avais été Un peu Entre guillemets Le nègre de quelqu'un Qui n'arrivait pas A produire Un sujet Qui lui était demandé Dans le cadre De ses cours Et j'avais fait ça Avec des mécanos J'avais fait ça Mais pour moi C'était un jeu Tu vois J'avais vu Un petit peu Ce qui se faisait Et j'avais beaucoup apprécié D'ailleurs Et j'avais Utilisé différents engrenages Une poupée Barbie Un machin à la con Pour moi C'était vraiment Un truc à la con Et il a réussi A avoir son Son année Grâce à ça Tu vois Et c'était Il y a très longtemps Et c'était un peu Les prémices De ce qui se passe Aujourd'hui Avec ça Avec cette technologie Qui facilite Finalement Qui ouvre Des voix Pour des gens Qui n'ont pas Les compétences Qui n'ont pas La vocation Voilà Ça me fait chier Parce que ça fait Un peu vieux con Quand je dis ça Je le sais Alors moi J'ai vu ça J'ai vu ça Effectivement Avec des gens Là j'ai trouvé Un gars Qui fait du dessin Et de la gravure Et qui A un monde Alors il utilise Aussi le numérique Mais il a un univers Graphique Qui me fait penser Voilà C'est du Néo Gustave Doré Et En fait Ce qui est drôle Dans Ce qui est plutôt Alarmant Avec Avec le dessin Numérique Moi je vois l'exemple C'est que Des gens qui sont Handicapés Par la partie Épure Par le dessin Par l'iPad Par exemple Se retrouvent Beaucoup plus On va dire Tenus Par la main Après il y a Un plancher de verre Et à un moment C'est une béquille C'est une béquille Mais la béquille Elle plie Parce que les vrais Les gars que je suis Et Kim Jong Ou tous ces coréens Malades Ou 2-3 ruskoff Incroyable Et tout ça Ou en sculpture Des gars qui balancent Vraiment du lourd Excuse moi Ils ont dessiné Des kilomètres Et des guilomètres Sur la méthode traditionnelle Enfin On a l'impression Et ça démocrate En gros Le problématique Hervé Bernard Dans un super interview Que j'ai balancé Sur mon Facebook Avec Dorian Je l'avais fait venir Dans mon live Sur la crypto C'est Idiopolis Et il a fait Une interview D'Hervé Bernard Qui est spécialiste Technique De la photo Il a bossé Pour le magazine Photographie Donc c'est un journaliste Technique Dans le milieu De l'argentique Dans les années 70 La qualité technique Enfin L'opérativité D'être De faire une belle image De faire quelque chose De propre studio C'était justement D'être pro Déjà que tu faisais Une référence Léché C'était T'es pro Soit tu faisais du léché Soit tu n'avais même pas Les moyens d'en faire Ou faire des tests Donc de toute façon Il n'y avait pas moyen De moyenner Comme disent les autres Là Le fait de pouvoir Maintenant Avec un téléphone Avoir une netteté En fait C'est la théorie De la netteté Et de la gestion De la lumière Maintenant Tout est fait Numériquement Donc Ce principe De De l'identité Du réel Et de la photo Pour qu'on comprenne Vraiment Avec Cette Comment dire Cette Alterne m'échappe Mais en gros La photographie A amené La photographie numérique Et surtout maintenant Avec les téléphones Ça a amené Le débat Il est ailleurs Il n'est pas dans la photo Autre guillemets La théorie la mieux Qu'on m'a donné C'est toujours Des autres gars Qui avaient bossé Sur Avatar Parce qu'en fait Normalement Chaque année Le NIF Le Festival du film Fantastique International du film Fantastique À Neuchâtel Organise des symposiums Que pour les geeks Pour Justement Concepteur de jeux vidéo Concepteur de films Concepteur de Enfin des 3D make-up J'ai rencontré Plein de gens En 15 ans Et un gars Il donnait La métaphore De la pyramide C'est à dire Qu'au final Quand tu regardes Jurassic Park Il a été fait Un mec tout seul Dans son garage Il pourrait produire Un Jurassic Park Aujourd'hui 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 Alors qu'à l'époque Et comment s'appelle Stan Wilson Là Je sais Je sais plus Tu sais C'est ce marionnettiste Enfin pas marionnettiste Mais le mec qui bosse Dans les FX Mais Oui Tout ce qui était animatronique Voilà Tout ce qu'ils ont compris Alors qu'ils avaient fait Il y a un travail Aussi pour Jurassic Park Parallèle Parce que je ne sais pas C'est le premier Qui balance la 3D A fond Mais eux Avaient fait Vraiment Il y avait eu Il y avait eu T2 Ouais Il y a vu Le Terminator 2 Avant Mais qui n'était pas terrible Et c'est vrai Que moi j'ai vu Le Jurassic Park 1 Au cinéma Et j'ai été J'ai été comme les acteurs Le mec à chialer En fait il a compris Stan Winston School C'est juste un truc de fou Et lui Alors qu'ils ont fait Alors qu'ils ont fait Un travail de Titanesque Pour Jurassic Park Au niveau de l'innovation De Des animatroniques Toute la scène des Raptors Par exemple C'est pas de la 3D La scène dans le Non ils ont mélangé Les deux en fait Ils ont mélangé les deux Mais au gros Les gens n'ont retenu Que la 3D Et puis ils ont été Bah oui c'est ça Parce que c'était impressionnant C'était c'était monumental Quand tu vois Les brontosaures Qui sont immenses C'est de la 3D Quand tu vois Le tir de ceratope Qui est plein de merde Là à un moment donné C'est 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 de l'animatronique Et c'est vrai Que ça rend moins Mais on s'en rend compte tous Alors j'ai bien Cette histoire Que maintenant Voilà On peut faire Dans un garage Ce que eux Je te parle des gars En fait La scène en T-Rex Était entièrement Fait en 3D Mais ils avaient fait Tout le moyen Pour faire cette même scène Avec La tête La tête Il y a une tête Qui est faite en vrai La scène avec la tête Avec la lampe de poche Je crois Avec la pupille Qui se dilate Avec la midriase Et la myosis C'est la midriase De l'iris De l'oeil Et sa vision Est basée sur le mouvement Bon bref Ce qui est faux d'ailleurs Ce qui est drôle C'est que Maintenant N'importe qui Dans son garage Suffisamment fort Pourrait effectivement Produire un Jurassic Park L'idée C'est que C'est pas maintenant Jurassic Park Qu'il faut faire C'est justement autre chose C'est à dire Que la base De la pyramide Sans cesse Elle grandit La base Elle grandit Elle grandit Elle grandit Il y a plus en plus De monde Qui fait des trucs C'est comme en photo Maintenant il y a plus en plus Instagram Il y a plus en plus N'importe qui fait de la photo Mais ça ne veut pas dire Que le niveau moyen Des gens Qui font de la photo Va augmenter C'est à dire Qu'on a plus en plus De merde aussi C'est à dire Qu'on a simplement Augmenté la merde C'est comme si on avait Une bibliothèque C'est ça Et puis la bibliothèque On a mis De plus en plus De rayons Développement personnel Mais il y a tout Il y a du Polo Coelho Et il y a tout ce que tu veux Il y a du Bernard Werber Mais il y a encore Plein de trucs Avec la ménagère Qui va expliquer Comment elle Elle a vu les anges Puis comment elle purifie Son appartement En aspirant de l'eau Par l'anus Dans une seille Avec un vieux cours de yoga Qu'elle a fait en Inde Une fois Ou en Thaïlande Ouais c'est ça On en est là Et la théorie de la pyramide Ce qui est génial C'est que plus la base Ça grandit Mais au final Plus le haut monte Parce que ce que nous On peut faire dans un garage En étant un bon geek Et puis en faisant En se formant Moi j'ai un pote C'est un immense frustré Il n'a pas fait d'école d'art Mais il bosse maintenant Pour Bulgarie Il fait des monstres trucs Je le salue Je vais Je ne vais pas Je ne vais pas Empaller son nom d'artiste Parce que là On le reconnaitrait direct Je vais appaller son vrai prénom Mirko je te salue Il s'est fait tout seul Et le mec Il bosse pour les plus grosses boîtes Et il est vraiment bon Et à coup de tuto Pendant deux ans Il a écumé internet Il sait faire tout ce que tu veux Il pourrait même bosser maintenant Je pense Voilà Mais il a la rage Parce qu'il a une telle Une telle frustration De ne pas avoir fait de l'école Voilà Et Bon si un mec Si un mec dans son garage En surpoids Peut faire des trucs Puis finir à faire des visuels De Bulgarie Avec des effets de reflets De monde De machin Des trucs que tu peux faire tout seul Tu peux gérer Ces pubs bien léchées Machin Du coup ça vole du boulot Pour les photographes Qui le faisaient à l'époque Tu vois Avec tous des systèmes Pour que leur putain de 5D Fasse un travelling De machin En filmant Maintenant c'est des gars Qui font Qui font ça en 3D Après la horlogerie Essaye quand même De bosser avec des photographes Parce que ça fait partie du truc Non non Nous on fait On filme des vrais objets Tu vois Mais ce que tu me dis Par rapport à toi Attends Non non mais tout ça Et la finalité Je te laisse rebondir là dessus C'est que maintenant Alors ok Si Dongaraj On fait Jurassic Park Mais alors les mecs Les super bons là Bah ils font quoi Moi franchement J'ai maté Je prends des trucs Très mainstream Mais quand tu vois Le dernier Harry Potter T'ailleurs j'ai rencontré Les mecs Qui ont fait tous les effets De fumée noire Tous les effets De smoke Et tous les effets De drapé Dans Harry Potter Dans les derniers là Quand tu vois Même on aime ou on n'aime pas On trouve ça lamentable Mais quand tu vois Le concept art J'avais halluciné De Avengers là L'avant dernier Où j'avais eu plus de maps Et de décors Que dans les derniers Star Wars Tu vois J'ai l'impression Infini Tiwar je crois J'avais plus voyagé Avec des idées de décors Qu'on n'avait jamais vus Des idées de planètes Où tu te retrouves Avec Red Skull Un moment Enfin cette scène là Avec cette falaise Et tout ça Où j'étais Ils ont fait des décors De dingue Qu'on n'avait pas vus Où ils nous ont refait Les mêmes templates De jeux vidéo Le monde de la glace Le monde du désert Tatooine Tu as dit le mot Jeux vidéo Voilà C'est ça C'est en fait On mélange le genre Et on ne sait plus Finalement Qu'est-ce qu'on garde Est-ce qu'on regarde un film Est-ce qu'on regarde un jeu vidéo Tu vois Oui alors Antoine Il nous fait Il faut savoir dessiner Pour faire de l'anime Ça c'est vrai Ça c'est vrai Et au final Ces mecs Ce qu'ils vont faire Qui vont se former Sans savoir dessiner Ils vont bosser Dans l'industrie du cinéma Puis faire de la merde C'est là-dessus Que je voulais Mais c'est utile Parce qu'il faut vraiment bosser Mais après T'as les indiens Qui peuvent faire la même chose Que toi C'est tout le travail d'anime C'est tout le travail de rendu C'est tout le travail de Voilà La création pure Moi je les connais John Ho Scherer Scherer J'en parle souvent C'est ce bernois Qui a designé Le monde hors matrix Quand les gars Ils ont dématrixé Cet univers Le dojo Le combat entre Morpheus Et Neo Tout l'univers d'Aquaman Tout l'univers aquatique D'Aquaman Les architectures C'est lui Puis il me disait Avec le numérique Je peux faire En un jour Tout le travail Pour un film Plus le travail Pour un autre film Et ça fait beaucoup d'argent C'est ça qui est terrible C'est terrible C'est effrayant Tandis qu'effectivement De faire un travail En analogique C'est cool Tu peux le vendre en expo Comme John Ho Il fait Il vend aussi Ses putains d'aquarelles Parce que John Ho Ça reste pour moi Un des meilleurs aquarellistes au monde Mais tu fais pas du concept art En aquarelle C'est fini C'est une question Tu vois Là dessus Il y a L'aspect technique Et l'aspect créatif Dans ce que je voulais Par contre Ce que tu as développé Là à l'instant Je me rappelle Je ne sais plus C'était un reportage Sur la sculpture Justement Ou des sculpteurs En fait Ce qui m'avait assez choqué Parce que Même à l'époque Au début du 20ème Quand Il y avait les Rodins Et autres Qui Avait Un plan Une idée De sculpture Et qui la faisait faire Par des praticiens Des artisans Il y avait un côté Un peu méprisant Par rapport à ça D'ailleurs Je crois que tu as fait Quelque chose Par rapport aux artisans Et aux artistes Et j'avais vu Ce reportage Où des sculpteurs Actuels Faisaient faire Des sculptures Je crois que c'était En Italie Par rapport aux marbres De Carrard Donc sculptés Dans la pierre Parce qu'ils ne savaient Parce que les sculpteurs A la base Faisaient peut-être Des modelages Des épreuves de base Et donnaient des cotes A des techniciens Qui allaient reproduire ça Dans la pierre Et dans le marbre Moi je me suis exposé A tenter de sculpter la pierre Et en effet C'est galère Mais c'est plaisant C'est une autre technique Mais là C'est des techniciens Qui le font Et les gars A leurs heures perdues S'amusaient donc A faire des choses Parce qu'ils avaient la technique Mais c'était horriblement rococo C'était des trucs abominables Donc c'est là Où on voit peut-être La différence Entre l'esprit créatif D'un artiste On peut le mettre Entre guillemets Ou pas Et des gens Qui ont la capacité Technique et manuelle Mais qui n'ont pas Cet esprit là Et qui vont faire Finalement Des choses Oui visuellement Précises Mais c'est de la merde Alors il y a un truc très drôle C'est On parle pas de faire une oeuvre Mais faire du blé Non Bon franchement Oui c'est ça Et John Ils font du blé Mais ils font des oeuvres Après Oui Il y a le niveau en dessous Moi franchement Tous les trucs Que vous matez sur Netflix Les concept art Qu'on a vu Justement pour une série Comme Black Mirror Ou même Le concept art Pour une très bonne série En tout cas Je parle de la saison 1 J'en parle souvent Qui est à l'intérêt de carbone Bon ok Mais ça me fait le lien Avec notre ami militaire Un truc en chasse un autre Que ce soit dans l'actu Que ce soit dans C'est une espèce de zapping esthétique Qui naît en fait L'abolition de l'esthétique C'est à dire On a maté Godzilla On va maté Godzilla King Kong Et what else Il y a rien qui retient Où on retient peut-être Une scène Comme on retient une scène De baston un peu hallucinante Où on se dit Putain là ils sont allés loin Je sais pas comment ils ont fait Dans John Wick Et en plus Un clou en chasse un autre On a toujours La surenchère Et c'est toujours plus Plus Et où ça va s'arrêter Finalement A quel moment On va avoir bientôt La VR qui se développe Et le cinéma Bientôt sera uniquement Que là dessus Avec la 3D à tout va Et voilà quoi Et on oubliera finalement Les messages Que ce soit Dans l'oeuvre artistique de base Que ce soit de la peinture De la gravure De la sculpture Ou de la photo Ou du cinéma Avec ce développement Cette Cette Inondation De technologie Qui nous Qui nous éblouit Et qui capte nos sens Au delà du perceptible Parce qu'on n'a pas La capacité De tout percevoir Oui Ce sera merveilleux Sur l'instant Mais Mais Comme je dis Un clou en chasse un autre Il y aura toujours plus Et en fait On sera submergé On n'aura plus La capacité D'exercer Notre esprit critique Par rapport à ça C'est ça qui me fait peur En fait C'est un peu ce que je voulais Développer Est-ce que Est-ce que finalement On n'arrive pas A ce paradoxe ultime D'une D'une Désensibilisation Dont le moyen Et l'art C'est-à-dire Qu'on produit Des tonnes Et des tonnes D'oeuvres C'est ce que je crois Comprendre là De votre discussion Qui est passionnante Je n'ose pas intervenir Mais Ces nouvelles technologies N'ont-elles pas accéléré La désensibilisation Du public Qui consomme Toujours plus Complètement Complètement Exactement C'est ce que disait Boudrillard Tout est visible Et pourtant Il n'y a plus rien à voir On peut tout faire Je veux dire On regarde des Tim Burton Ou des Terry Gilliam Ils ont accès Dans leur imagination A tout ce qu'ils peuvent faire Qui aurait été impossible En carton-pâte Et en décor Et en animatronique En déplaise A Stan School Qui aurait peut-être Trouvé des moyens Mais c'était jamais Autant Perspicace Et rentable Et aussi vite Exécutable Qu'avec la 3D Et puis Et puis ouais Et puis au final Ils ont fait que de la merde Moi je ne peux plus regarder Un Tim Burton Je suis désolé Bon après j'ai un problème Voilà C'est devenu Ça s'est dégradé Un point inimaginable Alors que les premiers Étaient géniaux Donc on a Une baisse de On a une baisse De niveau quand même En fait Bon là je suis en train De montrer à un gars Que franchement Moi je pleure Je suis en train De montrer à un mec Après c'est Voilà ça se mate Une fois Il faut aimer Mais moi dans les trucs Macabre ou bizarre Hallucinant J'en ai rarement vu Un gars autant fort Ça ressemble beaucoup A ce que tu avais Le polonais Celui qui s'est fait tuer Ça ressemble beaucoup Ah oui oui C'est du Bien sûr Benski Benski Dix fois plus beau Mais franchement Il y a quand même Non mais il y a Deux trois trucs Mais moi Non mais ça c'est Trop bien Non non Il y a quand même Deux trois trucs Incroyable Mais effectivement Tu reconnais Les principes de symétrie Tu le connais Ah oui Il y a tout Et puis en plus Le mec Il m'a l'air C'est ça qui C'est ça qui rend L'oeuvre Attrayante Je sais pas pourquoi D'y fois Soit c'est lui Je comprends pas Mais c'est hallucinant Comme il a pu S'auto troller Son insta Qui est juste Une mine de concepteurs En plus Quand il fait des robots Il fait des robots Tellement monstrueux Mais bordel Je sais pas pourquoi Il se plaint C'est hyper intéressant Cette conception De l'hyper On va dire L'hyper production Qui au final Moi je vois les gommes Moi j'ai tellement Halluciné Quand j'ai vu Moi j'ai envie de parler Comme un vieux con Mais l'histoire sans fin Moi SS Phantom J'ai peut-être L'une maté 25 000 fois Dark Crystal Dark Crystal C'est fondamental pour moi Mais c'est marrant D'ailleurs Dark Crystal Ils ont fait sur Netflix Un reboot J'ai pas vu Qui est très bien Qui est rentré Un peu kitschou Et tout Et ils ont inventé Il y a plein de machins Qu'ils ont repris A ça on voit Du coup On invente une histoire De ça Un peu comme dans Star Wars Avec L'Ou Noir Sous n'importe quel petit élément Que tu vois Dans la trilogie normale Ils ont essayé De le placer Dans un univers étendu Puis d'en faire une histoire Genre la scène Dans Dark Crystal D'ailleurs On va mater cette scène là Parce que cette scène là Elle est juste incroyable Dark Alors ça il faut juste Qu'en moindre cette scène Mais c'est très drôle De voir qu'ils ont Forest Scene Ces espèces d'abrutis Ils ont Bah pas abrutis Mais ils ont Ok Ça c'était génial Alors qu'est-ce qu'on fait On invente Un truc qu'ils ont fait Écoute Des ballons de boudruche Et tout Ils ont fait Bah viens On invente Un passage dans l'histoire Où en fait On crée Ce qu'on avait fait à l'époque Mais en version hyper toxique Hyper dangereux On va regarder dans ça On va regarder Je pense que ça comme ça Ah je ne peux pas grandir Voilà En plus c'est la musique Du mandalorien À côté C'est chiant Voilà Vous voyez cette scène là Attention ça Juste cette petite scène là Qu'ils ont inventée Avec les espèces de grosses bouboules Là Qui se déplacent Bah c'est tout un truc Dans Dans Dark Cristal Où ils ont inventé Comme un peu dans Nausicaa La forêt toxique Et bah ils ont dit C'est assez bien vu Mais J'ai pas autant L'essence Moi Je veux dire Mon petit garçon là Enfin c'est pas le mien Mais Je vais tout faire Comme si c'est l'été Je vais lui faire découvrir ça Dès qu'il pourra un petit peu Piger des trucs Enfin pas tout de suite Parce que ça peut faire peur Mais Bah justement Est-ce que ça peut faire peur Moi j'ai l'impression Que j'ai tellement flippé Sur certains trucs Quand j'étais petit Que moi j'ai l'impression Que là Les 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 gosses là C'est à ça Ce que je voulais Répondir là dessus C'est que moi j'ai flippé Sur tous ces films Que je viens de citer Et que toi t'as aussi corrigé Mais j'ai l'impression Que les gamins Ils sont complètement amorphes Là maintenant Ils ont plus ces effets Tu peux aussi leur montrer La 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 désensibilisation Des gosses Moi j'ai eu Combien de fois Une discussion Surtout en fin d'année Quand il y a très peu D'enfants dans la classe Ils ont vu Tous les films d'horreur Tu vois À la mode Les conjoints Les machins Mais Justement Ils n'y comprennent rien Ça leur passe Complètement au dessus Ils n'ont même pas Les références En fait Ils ont tout C'est ça C'est comme le hip hop Ils ont la dimension Vas-y Excuse-moi Excuse-moi Donc ils ont Ils n'ont même pas La peur En fait Qui va avec Vu qu'ils n'ont pas Les références Mais ils ont quand même La désensibilisation Donc ce que tu montres là Qui est très beau Et qui effectivement Devrait être effrayant Ne l'est plus Parce qu'ils ont Ce filtre de l'écran En fait En plus C'est ce que je fais Au niveau professionnel Donc malheureusement J'ai vu l'évolution C'est qu'ils sont Complètement déconnectés Tout en étant hyper connectés Et on le voit aussi Dans les violences Qui sont capables De se faire les uns Envers les autres Ils n'arrivent plus A exercer leur esprit critique C'est ce que je disais tout à l'heure Ils sont complètement Omnubilés par l'image Et par l'instantanéité En fait Tout doit aller vite Pour eux Et ils sont Et même Certaines études scientifiques L'ont montré Leur cerveau Évolue par rapport à ça Par rapport au nôtre Ils ont Ils ont cette capacité D'aller vite De zapper Mais ne pas aller En profondeur Moi j'ai une de mes ex Gilou C'est pas une capacité C'est un manque J'ai une de mes ex Qui était En plus Dans la facilité Parce que Tuning comme elle était C'était l'accessibilité A tout A la calorie A tout Tu vois C'est le mannequin Chez Hermès Tuning comme elle était Le mannequin Chez Hermès Chez qui Après il y a aussi Une différence d'âge J'aurais pu être son daron C'est vrai que là Chez mon mi Kali yuga Machin Gagaga Voilà Les mêmes jambes Enfin je veux dire L'autre que je fais À Saint Sacha C'est pas pour rien Que j'aime ce genre de physique Enfin bref On s'en fout Cette meuf Matait Tout Mais tout Même je lui avais Admettons que je lui dise Mais mate ça J'ai peut-être pu Sur la liste Rien mater C'est tout juste Si elle a essayé De mater Akira Je crois qu'elle a arrêté Au bout de 10 minutes Mais même quand elle mate Ces trucs Tant qu'elle aime Les trucs qu'elle aime Et puis je veux pas Je veux pas dire Ce qu'elle aime Parce que On pourrait le connaître Qui c'est Mais je pense pas Qu'elle me regarde De toute façon Mais T'en es En fait C'est comme Whatsapp Les fois Sur la fin Quand je parlais Ils écoutent tes messages En accéléré Maintenant Les gars Et puis des fois Quand tu fais les audios J'aime bien faire des petits audios De 2-3 minutes Pour un truc Pour développer En accéléré Et puis moi Je me suis amusé A me réécouter en accélérant C'est inaudible Ils mate les films comme ça J'ai des potes Qui mate Tout sur Youtube En x2 Tu vois J'ai mate un apocadril Mais j'ai pas trop le temps Je l'ai mate en x2 J'aime bien C'est complètement débile Tout le travail que je fais Sur la musique Et tout ça C'est complètement Indigeste Ah non Je trouve que Les appeurs Mais ils en sont à consommer Parce que c'est pas zapper Mais même Parce qu'il faut bien À un moment Il y a une scansion Il faut bien À un moment Se séparer Arrêter Se poser Puis consommer Le médium Et bien même pas Même quand tu le consommes Tu l'accélères Mais t'as tout à fait raison C'est ce que je disais tout à l'heure Je me suis mal effrime Je parle de capacité Je parle pas de compétence C'est à dire que Dans le sens où Ils ont développé cette capacité Mais c'est pas un bien pour eux Loin de là Ça les rend plus bêtes On va rentrer dans l'idiocratie Mais on y est déjà Oui J'avais bien compris C'est industriel Ils se sont transformés En petites machines De l'industrie C'est à dire qu'ils participent À ces images Et ils les produisent aussi Ils deviennent des producteurs Tout à fait D'ailleurs On le voit dans le YouTube Game Avec tous ces jeunes De plus en plus jeunes C'est hallucinant Qui arrivent à drainer Un nombre d'abonnés Phénoménal En produisant Ce que nous Vieux cons On considérera comme de la merde Mais qui pour Leur génération Sera un contenu de Qualité En tout cas Suffisamment intéressant Pour Pour Agréger de plus en plus de vues On en revient A ce que je disais au départ Sur le Le côté un peu perfide De cette évolution technologique Que ce soit dans l'accès aux médias Que ce soit dans l'accès A la visibilité Ou Simplement Le concept De la créativité Où elle est la créativité Quand on voit ça Quand on voit Les créateurs Entre guillemets De contenu Les contenus Sont Assez effrayants Et on parlait tout à l'heure Dans le purgatoire De justement Tout ce qui était Les vidéos de Papacito De 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 C'est ça En fait J'ai une métaphore C'est Dans Le Dans Le Que j'ai fait Ce rond frais Il y a ceux Sachant que le bateau coule Ils vont s'amuser A aller écouter Encore une dernière eau De Baroque Ou De Clavecin Ou De Ce qu'il y a Comme orchestre Sur place Les orchestres D'ailleurs Ce sont les derniers À partir Enfin Les musiciens De l'orchestre Et puis Tu vas encore Bouffer Tes petits Fours Et puis Et puis Te Raffrer La pence Juste avant Que ça coule Et en fait En même temps J'y pense Qu'il y en a Qui sont conscients Que ça va couler Qui n'ont pas envie D'aller se faire chier Qu'on ferait Qui bouffent des petits fous Parce qu'ils puent Puis ils foutent des miettes Partout Puis ça te dégoûte Mais ils vont encore Quand même Vendre Des trucs En parlant De tous les autres Crash Qu'il y a eu de bateau Puis faire Putain Cet enculé de capitaine Il nous a quand même Faut du dans le truc Et puis en faire de la thune Tu vois Ce serait encore Une espèce de nouvelle génération Jusqu'au bout Jusqu'au bout C'est à dire Qu'on va On se crash Mais bon C'est une autre Si tu pourrais faire Une autre vidéo Sur le concept De la grenouille Et du scorpion En fait Ah tu l'as maté J'ai été méchant Il y a Katsugun Qui voudrait intervenir Mais non Katsugun Il voudrait monter Alors fais le monter Parce que Katsugun On l'a enfin Alors est-ce que moi Je peux Attends Je reclique Je ne suis pas sûr Invité Non c'est pas Alors puisque c'est Katsugun Je balance une petite Je ne peux pas le faire Mon témoin Alors je le fais mon témoin En attendant Allez la petite vidéo Qu'on a fait juste Pour se foutre de Allez Donc Katsugun C'est le gars avec qui Je fais les intros Mais c'est lui Qui fait 90% du taf De dingue En plus Donc c'est l'intro Là qui d'ailleurs Va être uploadée Sur une autre piste Comme ça Si c'est le striker On a tout cet excellent Échange que j'ai avec toi Enfin avec vous Il va quand même rester Parce que là On ne peut pas me striker Si on parle de Netflix Et de En fait Ce qu'on vient de parler Les amis C'est la problématique En philosophie Du langage Ordinaire C'est les problèmes Des indexico Tu connais bien ça Gilou La signification Dependent entièrement De certaines caractéristiques Du contexte Dans lesquelles Ils sont prononcés Et quand tu parles De jeux vidéo Quand tu parles de cinéma Quand tu parles de vidéo Là j'ai mis sur mon Facebook Un excellent article De Hervé Bernard Qui spécialise de l'image Et donc de l'optique Et d'œil Du regard sur l'image Et c'est la problématique De la production Et la différence Entre art vidéo Dans l'art contemporain Et art cinéma C'est très intéressant Par rapport au référent Je reviens Alors Avant que Katsugun monte Je lui fous Une de ces petites productions Qu'il a fait spécial Pour le Mandrill World C'est à mourir de rire C'est parti Attention Espace Frontière de l'infini Vers laquelle voyage Notre vaisseau spatial Sa mission de 5 ans Explorer de nouveaux mondes étranges Découvrir de nouvelles vies D'autres civilisations Et au mépris du danger Avancé vers l'inconnu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avant 1850 pour une cérémonie mortuaire mais le ravage qu'on a eu je parlais de Jacques Ellul qui disait qu'on cherche absolument l'efficacité au maximum mais aussi l'efficacité visuelle toutes les cultures sont touchées par ce paradigme occidental alors qu'avant on avait un truc qui était beaucoup plus proche d'une certaine façon pas l'art naïf ou l'art brut mais quand tu regardes les représentations codées des aborigènes moi je vois autre chose, un autre plan d'informations, un autre plan esthétique et un autre plan de sensibilité sur le cadran ou sur le cercle de ce que pourrait être ce qu'on appelle l'art mais l'art d'un point de vue beaucoup plus transcatégorique que l'art qu'on va essayer de mettre sous l'appellation commerciale ou sous l'appellation du monde de l'art entre guillemets en musée et ces histoires de support alors tu as été un artiste martial donc tu as utilisé ton corps comme outil c'était de faire des arts martiaux puis après maintenant la vieillesse arrivant c'est aussi cool de pouvoir se reconvertir avec un truc ou même à moins que tu dois souffler dans une paille pour avancer tu pourras toujours créer et puis jusqu'à longtemps j'ai aussi ce truc c'est que moi ma carrière d'artiste martial entre guillemets par rapport à tout ce que j'ai fait là c'est fini depuis bien longtemps alors que j'aurais rêvé de faire des films et puis d'utiliser moi j'ai grandi avec Tony Jaa avec tout ça sans compter que j'ai encore reconnu quand j'avais peut-être 8 ans ou 10 ans les Vendamme où c'est encore possible tu te disais je peux essayer d'imaginer de finir là-dedans là maintenant j'ai vu la nouvelle génération mis à part ça donc après Yamakasi après les breakers après les gars en gym artistique après les gars en street workout après tout ce qu'il y a maintenant en parcours les nouveaux gars qui prétendent être dans le milieu des arts martiaux non j'en suis un je vais essayer de le retrouver là un mec qui fait des arts martiaux là ouais alors même Tony Jaa il peut se rhabiller c'est que maintenant on arrive à une super spécialisation ça c'est aussi un autre problème de cette société c'est à dire qu'on a un truc une espèce de bouillie prédigérée prêchée qu'on nous balance puis que les gens je sais même pas s'ils ont du plaisir à le manger au final et puis ça passe dans un trou puis ça ressort puis c'est la production culturelle et puis après en même temps moi des fois c'est marrant parce qu'en faisant des recherches avec Instagram des systèmes des algorithmes me montrent tout d'un coup par exemple en skate où j'ai un mélange entre skate parcours et MMA ou qu'avec des kidams donc des gens qui sont pas forcément dans le circuit tu tombes pas forcément sur des vidéos de Ernesto Oust les trois en même temps c'est possible ouais ouais sinon parce que moi je pense que Insta doit halluciner avec moi donc j'ai du skate j'ai que des trucs de sport mais c'est tout le temps j'en ai fait un print screen enfin j'ai enregistré l'écran c'était ça en devenait on va dire ça me donnait la nausée de voir cette sur-spécialisation je veux dire il y a des mecs enfin il y a des meufs pardon qui font maintenant cette espèce de danse débile qu'est le shuffle tu vois ils sont là à faire des chorégraphiques les gens dans tous les sens t'as l'impression qu'ils volent comme ça sur place c'est une espèce de dérivé de la danse debout qu'on avait en break et puis j'ai vu maintenant la nouvelle étape c'est qu'ils font ça mais en corde à sauter donc déjà que t'arrives même pas à faire ce qu'ils font en dansant simplement mais en plus ils te placent la corde à sauter mais après ça va finir en espèce de théâtre chinois tu vois où ça finit enfin de cirque chinois où ça finit en corde à sauter machin avec une paille dans la bouche avec encore trois bol de riz en équilibre et puis un petit gamin dessus sur la tête qui tient ça devient malsain quoi c'est super ouais mais c'est c'est toujours pareil tu vas où avec ça tu racontes quoi il n'y a rien c'est le mec qui faisait qui crée tout le temps le même décor de planète avec des effets de cash puis d'assiette et puis de spatule puis qui te fait dans des grandes fêtes populaires nous on a la fête des vendanges en Suisse qui va être encore une fois de plus annulée voilà mais t'as ce genre de mec qui est dans des histoires de grandes noces urbaines où il y a plein de gens comme ça t'as tout d'un coup un mec qui est par terre puis qui peint avec des spray puis qui te fait ces faux décors tout le temps les mêmes mais qu'il est produit à la chaîne de décors d'espace je sais pas si vous voyez ce genre de gars c'est un même pattern qui reproduit ça fait mal au coeur mais ça c'est encore un autre aspect mais c'est toujours pareil je veux dire le mec il peut être bon dans ce qu'il fait mais il en fait quoi tu vois si tu maîtrises un outil si tu maîtrises un outil c'est pour quelque chose c'est la NTM ma band c'est l'instrumental qu'il y a en boucle oui j'ai fait un petit clin d'oeil à Teddy Boy dire beaucoup de choses avec beaucoup de moyens avec beaucoup de consommation en plus énergétique parce que tous ces rendus 3D bon ça sera un autre aspect mais c'est le mec qui décide bon la nuit moi j'ai un bilan carbone avec tout le papier que j'ai bouffé qui est assez grand mais j'ai planté des arbres d'ailleurs j'en plante chaque année et encore maintenant par souci j'adore je sais pas pourquoi je vous balance ça mais moi j'ai récupéré plein de chiennes je fais pousser dans des pots ils poussent après je vais les replanter quand ils sont assez grands parce que sinon ils sont bouffés vu que maintenant les chasseurs ils sont dans la mer et qu'on a beaucoup trop de sanguillers on a plus assez de en gros tout l'équilibre en Suisse il est déréglé et on a beaucoup trop de ces putains de chevreuils qui vont bouffer les pousses des jeunes arbres donc moi je m'amuse à protéger les arbres et puis c'est un petit truc écolo à deux balles mais au moins c'est pas du signalement de vertu c'est un truc que je fais moi voilà pour compenser dans ma tête tout le papier que j'ai défoncé mais les gars qui font de la 3D ils vont compenser quoi ? ils vont compenser comment ? avec les 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 mines tout bon graphiste qui se respecte qui fait beaucoup de rendus 3D qui fait beaucoup de trucs qui a un ordinateur qui tourne ou deux qui tourne en H24 pour faire des rendus justement on a tous un joli petit cratère en Bolivie et un autre nom j'ai l'impression un petit mais on en a quand même un tu vois ça c'est encore un autre aspect ça mais non mais c'est un aspect très intéressant en effet parce que c'est toujours la destruction au final alors que moi quand je vais au petit palais puis que je vois ces tarés qui ont rendu l'honneur au corps des femmes qui ont rendu l'honneur au corps des enfants au corps des hommes du corps juste du corps beau du corps divin en fait mais sans passer par l'esthétique de forcément dessiner ou de produire ce que les américains vont faire avec le comme je vous ai dit avant au début du live ce culte de la fausse jeunesse quoi vous savez nous ça vient à ce culte de la jeunesse au final clairement parce que au 17ème siècle sauf pour la femme mais ça Delavier va te l'expliquer par rapport à la fécondité et puis machin effectivement de 16 à 22 23 c'est là où il y a l'épicent total le rayonnement de la fécondité mais mais d'une manière générale les couples la représentation de l'humain de ne pas mettre des ados dégénés là on se retrouve maintenant on se retrouve avec des Bilal Hassani comme représentant de la pub Logitech la pub Logitech qui a sur YouTube c'est une synthèse mais c'est une synthèse parce que je ne sais pas si tu as remarqué mais il n'y a pas un référent à l'homme blanc c'est à dire que tu vois une blanche qui a l'air d'être une Gwyn qui fait du manga dégueulasse puis sinon c'est que du métis ou des blacks qui sont là et puis qui disent qu'on va casser le passé parce que maintenant il faut arrêter il faut changer de paradigme enfin je ne sais plus comment il dit mais elle est affolante cette pub mais tu vois tu mets le doigt sur un truc très important parce que tout à l'heure tu citais le Japon ou les Amérindiens eux ce qu'ils ont transmis dans leur art c'est un héritage en fait et cette espèce de fausse nouvelle génération il n'y a pas d'héritage il n'y a rien bah en fait les référents qu'ils ont c'est transidentité machin une gonzesse qui a l'air d'être un trans qui s'habille en espèce de tomon tu vois le montage où elle a une espèce de gueule où elle a l'air de se faire du tuto make-up en barre donc elle devient une espèce de sirène bizarre un peu non humaine mais c'est des non humains les mecs ils sont habillés fashion machin on dirait que c'est la fashion week quoi alors qu'ils se baladent c'est c'est abject et c'est immonde tu pointes tu pointes exactement la fin de l'humanité en fait c'est exactement ça c'est le Kali Yuga le Kali Yuga parce que moi je ne vois pas dans cet univers là je ne vois pas la place pour l'enfantement pour la transmission et l'enfant et je fais le référent quand j'ai fait le clash avec Hypnomachie de la référence parce que lui forcément c'est le truc puéril c'est le machin d'ailleurs ça aussi il y a une remarque une remarque qu'un pote qui est très très bon en art brut m'a fait c'est ouais mais toi l'art brut que tu as montré dans tes épisodes sur la pocadrille qui est hyper bien c'est un des meilleurs que tu aies fait mais tu montres que l'art brut qui parle à l'enfant c'est le cabane c'est le peintre un peu foufou mais c'est pas l'art brut comme alors il m'a parlé de je ne sais plus comment il s'appelle ce gars qui a construit lui-même ses appareils photo avec n'importe quoi il a une boîte il fait ses trucs d'optique et puis il fait des espèces de caméros puis le mec sans connaître la photo il s'est dit juste alors en ayant compris le système de l'appareil photo il en a fait sans pouvoir s'en acheter je ne sais plus comment il s'appelle cet artiste je peux le retrouver facilement bon voilà puis c'était pour me dire ouais c'est l'enfant mais putain mais c'est la base bordel de merde bah ouais carrément et moi là maintenant qui suis dans une configuration où j'ai effectivement j'ai pas juste mes potes qui me parlent de leur gosse puis qui me font chier mais c'est que ma meuf a un petit de 18 mois donc c'est vrai que là je suis confronté vraiment à puis là tout d'un coup c'est un immense claque dans ma vie ça change vraiment toute la donne alors le meilleur message qu'on m'a dit je salue Indian Dandy mon pote parisien beau gosse qui m'a connu à Paris quand je vivais à la Stylisa il m'a dit certains de nos amis nos contemporains dans notre milieu diront bah t'es un keuk puis moi je dis en te connaissant mon grill je me dis putain il a de la chance ce gosse bon ça c'est le meilleur truc qu'il m'a dit enfin ça m'a fait vraiment ça m'a vraiment touché mais pourquoi pourquoi un keuk ça veut rien dire non mais parce qu'en gros voilà enfin bref autre sujet mais tout ça pour dire que la publicité que je prends comme paradigme mais tout ce que je vois maintenant dans l'art contemporain il n'y a pas la place à l'émerveillement c'est à dire que moi on parlait de Tingle Lee avant t'as vu je l'ai prononcé comme toi Tingle Lee et c'est toujours ce que j'ai dit à mes enfants à ce que je disais à mes élèves je disais si tu fais un truc qui marche normalement c'est autant le gamin de 7 ans il pète un câble il trouve ça incroyable pour des raisons qui ne sont pas les mêmes que pour le mec de 80 qu'il va trouver aussi incroyable comme le mec de 40 ou 30 qui va vraiment comprendre ton boulot après je leur disais toujours et tant que vos parents comprennent ce que vous faites les amis c'est très mal bar mais ça c'est encore sur un autre plan tu vois le gars qui est dans une école d'art puis qui produit des trucs que tes parents ils adorent j'étais là bon déjà un est-ce que si tu faisais ce que tu fais enfin si un gars de Lausanne faisait exactement ce que tu fais ce que tes parents en tombant dessus sans savoir qu'il n'y a aucun lien avec toi ou à eux indirectement est-ce qu'ils aimeraient non c'est comme mes parents mes parents je les adore mais ils ne comprennent rien ce que je fais mais ils le savent que j'aurais déjà assez engueulé enfin non je ne dis pas qu'ils ne comprennent rien mais disons que j'aurais un gars c'est marrant c'est marrant que j'ai dit Mandrill parce que c'est une réflexion que je me faisais il y a deux jours je me disais est-ce qu'une oeuvre qui est bonne doit plaire forcément alors ça c'est un là on envoie du lourd vieux comme le monde bonne pour qui d'ailleurs l'art doit être en lien avec le Thomas Hayne donc c'est l'émerveillement pourquoi il n'y a rien enfin pourquoi il y a quelque chose au lieu qu'il n'y a rien et si tu fais quelque chose pourquoi ce truc on va le considérer comme beau alors qu'est-ce que c'est que la valeur du beau le beau, le jugement de goût ça c'est toute la philosophie du 18ème avec l'esthétique esthétique Baumgarten qui latinise le terme grec esthésis et puis qui en fait esthétique puis ça va devenir tout le sujet du 18ème l'esthétique 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 mais non bordel de merde indépendamment du terme qui est très tardif un retable le retable de Van Eyck ou même allez je vais être encore plus hardcore une Vénus préhistorique avec les canons toujours taille fine hanche marquée toujours dédicace à Delavier mais bien là les mecs ils voyaient une Vénus très certainement la mettre en scène et tout ça doit faire quelque chose moi un art mort qui ne suscite pas ça c'est un débat j'en ai assez fait ce débat mais non pour moi c'est vicié sinon qu'est-ce que t'as comme exemple t'as Katsugun où t'aurais un truc qui serait intéressant artistiquement mais qui ne pourrait pas forcément être beau parce que moi je te trouve des trucs de malade qui sont effectivement pas beaux pour la plupart des gens que je vais trouver moi hyper beaux mais effectivement c'est dérangeant mais c'est une beauté dérangeante c'est comme Giger voilà c'est exactement moi je pense à ce mec voilà exactement où ce mec j'ai un gars je ne sais plus comment il s'appelle il est très connu je l'ai suivi déjà sur MySpace il fait tu vois un bateau mais rempli de détails en fait il prend plein de sculptures plein de trucs puis il les colle mais c'est un travail je pense c'est sur des mois après il arrive à faire une patine puis tout est lié puis il fait des trucs complètement complètement déjantés genre de bateau pirate hyper macabre comme ça mais il fait plein d'autres trucs des bateaux il a fait aussi des tanks des trucs gothiques bizarres sur roulettes c'est ce mec là tout le monde a vu une fois c'est pas beau mais c'est dérangeant et beau tellement que c'est esthétique c'est harmonieux c'est ça non ? ouais c'est une harmonie dans un espèce de chaos maîtrisé moi je crois que c'est ça qui nous marque le plus c'est l'harmonie des choses qui est différente de la beauté qui a un concept différent de la beauté ou même la désharmonie en fait dans le fait qu'on détruit en fait ce que l'on conçoit comme être beau en fait on entre dans l'univers du cauchemar et en fait ça nous parle à tous l'harmonie je prends vraiment au sens hyper neutre du terme tu vois c'est à dire que les choses sont organisées les unes par rapport aux autres et une scarification par exemple il y a des peuples qui se font ça de manière très lourde c'est atroce c'est terrifiant mais en même temps ils te font des dessins incroyables tu vois c'est ce que je veux dire l'art doit susciter le questionnement avant tout oui ouais mais c'est un principe un éminemment beau ça doit ça doit ça doit ça doit mais la beauté c'est subjectif ben oui il faudrait redéfinir ce qu'est le beau et le lait en fait voilà j'ai retrouvé j'ai retrouvé le mec que je kiffe alors je vais vous montrer ça c'est mais tout le monde a déjà vu c'est notre cher ami comment il s'appelle kris kuski je sais pas si vous connaissez encore un polonais encore un polonais il fait des trucs de des trucs de dingue il est très connu pour faire ses trucs super foisonnants tout ça enfin moi j'adore personnellement voilà il y a plupart des gens qui vont pas kiffer ce genre de trucs mais voilà il y a une maîtrise les mecs ils les vendent cher ils les vendent cher c'est oui ça renvoie ça renvoie l'univers qui te plaît steampunk ouais mais bon c'est un exemple voilà c'est tout à fait un exemple effectivement c'est tout est arbitraire je veux dire moi je vais adorer ce genre de trucs je veux dire mon ex là chez Hermès celui-là je le connais mais oui il est connu ça fait des années qu'il fait ça c'est fait comment ça ? c'est un graphiste ou c'est un c'est impressionnant ouais ouais il est hyper bien je vais le taper ce qui est assez hallucinant sur ces oeuvres là c'est que de loin c'est vachement impressionnant mais quand tu t'approches et que tu vois dans le détail c'est vraiment vilain en fait en fait c'est intéressant c'est quel que soit le point de vue où on regarde une oeuvre quelle qu'elle soit d'ailleurs quelle qu'elle soit pas forcément graphiste graphique sculpture ou même musique c'est la distance qu'on va prendre par rapport à l'oeuvre qui va faire qu'on va l'apprécier ou pas si on rentre dans le détail en effet on peut considérer que c'est vilain c'est intéressant ouais tu dépens aussi de ton niveau alors c'est pas pour dire il y a des cons il y a des intelligents mais le niveau intellectuel enfin les connaissances que tu as ne te donnent pas du tout les mêmes visions de l'oeuvre écoute tout à fait tu sais après oui en fonction de son propre référentiel on peut analyser ouais ouais tout à fait ouais ouais voilà oui mais le référentiel le but c'est qu'il soit c'est cool il y a le fait moi je crois que la sensibilité à la beauté elle a quand même quelque chose d'universel quand je dis universel ça veut pas dire que c'est objectif mais il y a quand même il y a un instinct chez nous qui est marqué je saurais pas comment le dire et même les gens qui sont biberonnés à Netflix et compagnie à un moment ou à un autre tu les fais passer dans le Louvre tu leur montres tous les tableaux ils vont être bouche b il y a un moment où ils vont forcément être bouche b tu vois ce que je veux dire c'est la prise aurelle sans leur expliquer sans leur parler vraiment de l'histoire du machin et autres juste comme ça spontanément devant une oeuvre oui je pense mais il faut leur en montrer un certain nombre mais il y a des surprises je crois alors après je suis peut-être un idéal non mais dans le lot dans le lot je pense à des enfants dans le lot des enfants qui vont voir il y aura toujours ce minimum qui va être sensible après il faut voir nous aussi si on prend de la hauteur comment on peut concevoir l'impact d'une oeuvre sur la globalité c'est ça le plus important pour moi pas les quelques-uns qui eux auront cette sensibilité qui pourront percevoir l'essence même de ce qu'a voulu faire passer comme message le concepteur de l'oeuvre voilà c'est on est on est une humanité on est on est un collectif et voilà je sais pas si je je connais le discours de Solzhenitsyn qui s'appelle le cri c'est un discours qu'il n'a pas pu prononcer pour la réception du prix Nobel de la paix il parle de l'art il parle du rôle des artistes dans dans l'unification de l'humanité qui en fait est faussement unifiée il y a cette mondialisation cet écrassement de la culture ou alors il y a localement des monstruosités comme en Russie et les gens ne regardent pas loin et pour lui il t'explique qu'il y a trois arbres qui sont la bonté la beauté et la vérité il t'explique qu'avec la propagande et la lâcheté des hommes le déclin du courage comme il dit la vérité et la bonté disparaissent il reste la beauté et les artistes surtout par la littérature d'après lui mais c'est qu'il était auteur les artistes vont grâce à la beauté grâce à la transmission d'état en état à partir de la cime de l'arbre de la beauté faire sortir les branches de la bonté et de la vérité et ça moi j'ai trouvé ça très fort il inverse un peu le système platonicien il ne refuse pas de lire en beauté vérité mais il le change on en revient à l'idée de la pyramide de départ est-ce que finalement il ne vaut pas mieux se hisser et tenter de se hisser plutôt que de s'aplatir et sombrer vers une espèce de néant une espèce de flaque informe mais bon moi j'arrive pourtant la nature l'indique tout ce qui est dans la terre pousse vers le haut c'est vrai nous aussi d'ailleurs mais après comme disait dans le commentaire il y a le colosna qui disait c'est pas faire de l'art c'est faire de l'argent moi j'arrive parfaitement à identifier maintenant par rapport à mes élèves que je vois maintenant qui sont qui rentrent dans le game et tout et puis qui sont notamment des élèves avec qui j'avais pas forcément un bon feeling mais ils se font de la thune parce que j'arrive totalement à identifier la nouvelle configuration esthétique je suis désolé je reparle de cette pour mes potes photographes et graphistes ou mes anciens élèves quand je dis potes c'est pas mes amis mais j'ai toujours eu l'art avant tout donc j'ai toujours eu des bonnes synergies et des débats qui peuvent être enflammés mais jamais j'étais prof mais en même temps j'étais pas du tout comme je suis avec vous dans un live où on voit très bien ce que je pense j'essayais toujours de tirer le meilleur et même si j'ai quelqu'un qui est pas du tout dans mon monde j'allais toujours le tirer au maximum pour qu'il puisse exploiter son monde après t'arrives à un truc c'est quand tu vois que le mec va vraiment dans un chemin qui est pour toi anti-civilisationnel tu dois quand même les laisser aller là-dedans bon ça c'est encore un autre truc mais un vrai prof doit faire ça mais je vois je parle des graphistes mais pas de photographes l'esthétique de cette saloperie de pub Logitech c'est ça maintenant ça marche c'est-à-dire que ce signalement de vertu ce truc où on va foutre où on va tout faire en fait j'ai pu tout faire par apophatisme qu'est-ce que maintenant un truc qui marche donc je vais plutôt dire moi Mandril je pense que t'as signé un truc avec Logitech parce que t'arrêtes pas de les citer c'est de la pub dissimulée vous aviez vu vous aviez vu vous avez vu la pub j'avais fait il y a 15 ans j'avais demandé à Logitech ils m'ont filé gratuitement 300 souris d'ordinateur et je me suis toute foutue sur moi puis ça fait Iron Man j'ai vu la photo j'ai vu la photo sur Instagram après je les avais utilisés pour une autre expo elles avaient toutes pendues en fait il fallait aller pour accéder à une salle c'était mon professeur Frustrator ça c'était un truc un délire je vous en parle une fois de ça et il fallait traverser toutes ces souris elles pendaient j'avais fait un mini donjon comme ça puis il fallait traverser un petit couloir avec toutes ces souris pas des câbles mais cette fois des chaînes il fallait toutes les traverser puis les gens il y en a certains qui n'allaient pas j'étais très content que les gens prennent pas ils ne veulent pas traverser toutes ces souris ils n'ont rien à faire dans mon expo mais c'était c'était pas des souris inclusifs c'est pour ça il y avait les blanches les noires non mais tout ça il y avait toutes les couleurs mais c'est vrai que cette esthétique de maintenant de ce progressisme mis en acte avec donc je vais je vais faire de l'apophatisme de la publicité négative c'est pas de la théologie négative mais c'est de la publicité négative donc tu ne dis pas ce qui est Dieu mais tu dis ce qu'il n'est pas Dieu n'est pas grand parce qu'il est plus grand que grand Dieu n'est pas bon il est au-delà de la bonté Dieu et tout ça ben en fait maintenant la pub ou le mainstream effectivement c'est en tout cas pas foutre le 19ème du petit palais c'est tout l'inverse c'est tout l'inverse on casse les normes et je crois que la dernière phrase c'est parce qu'il faut sortir des normes du passé ou un truc comme ça c'est l'anti-lien civilisationnel oui ça c'est pas nouveau ça c'est pas nouveau j'allais même dire c'est l'homme nouveau c'est le grand problème de l'homme nouveau comme quoi qu'on nous ressort régulièrement ce qui est assez paradoxal c'est qu'ils veulent se débarrasser d'un passé qu'ils n'ont jamais acquis ah exactement oui tout à fait ils n'ont pas de racines ils ne peuvent plus pousser vers le haut pour reprendre ce sont des biens qui sont plaqués à terre qui c'est qui dit ça ? c'est moi c'est Gilou 2021 ah mais Gilou c'est c'est non d'ivrogne c'est beau ça j'ai tombé sur un truc très beau j'essaie de vous trouver parce qu'en même temps on parle je vous ai montré plein d'artistes un peu glauques mais j'approuve et c'est pour ça que j'avais aussi des relations avec mes élèves qui étaient assez rigolotes parce que je pouvais très bien avoir des expériences esthétiques avec des choses que je n'aime pas du tout c'est à dire que moi certains dessinateurs dans mon cours arrivaient à faire de la BD très on va dire assez minimaliste moi j'ai mon pote ange violent là qui fait de la BD minimaliste j'ai aussi énormément de plaisir à éprouver donc des sensations des catharsis avec des choses qui ne correspondent pas à ce que je fais parce que pour l'instant je ne vous ai montré que des trucs que j'aime bien c'est de l'organique c'est des trucs je pense à la quintessence au summum avec notre ami Chris ce gars qui fait ces espèces de trucs très bizarres très chargés du baroque au carré mais j'aime aussi des trucs très on va dire neutres très fluides très purs le gars qui a fait le graphisme de mon livre il est exactement dans l'esthétique que je n'aime pas c'est le bar house enfin j'aime bien sûr que j'aime le bar house mais ce n'est pas une esthétique que moi je vais aller dedans le truc où il faut vraiment mettre le moins d'éléments possibles que ça respire qu'il faut qu'il y ait une construction de forme et une aération la plus grande je ne suis pas du tout là-dedans c'est pour ça que d'ailleurs c'est un peu l'opposé c'est l'opposé de ce que tu fais dans le détail le côté très minutieux mais ce qui est drôle c'est de voir comme par exemple la France dans le graphisme par exemple c'est toujours mauvais c'est très mauvais les graphistes c'est connu que les graphistes ce n'est pas les français qui cartonnent parce que vous étiez très fort jusqu'à encore à présenter vos dossiers avec les salons des artisans quand tu vois les galeries Lafayette tout ça tous ces salons des artisans où on présentait au final des trucs Louis XVI, Louis XVII machin mais c'était du rococo avec tout d'un coup on changeait soit on prend les formes rondes après on fait torsader après on arrête on ne fait pas torsader on fait droit mais c'était toujours un peu on fait les extrêmes on change un peu comme art nouveau art déco art nouveau c'est rosace c'est arabesque puis art déco c'est ligne ça reste très lié au final les deux peuvent se matcher à Bruxelles tu peux avoir un immeuble art déco un immeuble art nouveau ça match mais l'un s'oppose à l'autre on est d'accord et puis moi je vois des trucs chez des amis chez des collègues qui ne font pas du tout ce que moi je ferais et puis c'est aussi une plasticité aussi une forme de beauté en toi que tu ouvres que tu libères que tu émanes si tu arrives aussi ça peut choper les opposés je le fais par exemple musicalement je lui dis que je ne suis pas je ne suis pas uniquement coincé à l'électro le tripop et puis la musique électronique parce que moi j'ai des élèves qui sont incapables par exemple d'apprécier l'acoustique et le philharmonique moi tu sais moi qui ai commencé la musique j'avais commencé par le métal je me suis mis tardivement à la musique classique et maintenant je n'écoute que de ça pratiquement le métal et le classique sont très proches contrairement à tous les gens oui on est d'accord il y a des ponts il y a des ponts entre les deux c'est connu je suis dans ce cas là un gros métalleux et gros classique il y a l'essence des mots qui voudra intervenir ouais ouais mais après le monté j'allais dire c'est incroyable j'allais dire faites monter un peu du monde pour la fin je ne peux pas faire monter je ne peux pas faire monter à l'apocalypse mais comment ça se fait pour que t'es pape je suis prêtre ah mais je vais te faire pape tu es un mauvais prêtre oh vraiment oh vous êtes dur si c'est comme ça pas de vin à la prochaine messe pour toi voilà je tourne aussi moi ça va moi j'ai fait monter plein de monde parce que c'est la fin c'est cool c'est parti là on est en fin de soirée alors en fait moi je vais vous faire une petite omelie là quand même parce qu'à la base j'avais préparé un truc est-ce que vous connaissez les sculptures en tensegrité les quoi les sculptures en quoi les sculptures j'ai le reste non les sculptures en tensegrité ça vous dit rien est-ce une matière alors attendez je vais je vais foutre une autre petite traque pour ce petit bout là comme ça ça va être plus sympa alors vous n'avez pas googler pour essayer de dire que vous savez parce qu'après ah ouais non alors non j'ai vous montré c'est des trucs avec les pendules les machins et autres enfin ouais les sculptures en quoi déjà fait en 1963 en mars alors là vous ai mis une petite image voilà ce qu'on a sur google si vous tapez en tensegrité ouais les chaînes et tout voilà alors la tensegrité c'est si vous voulez en architecture la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui se répartissent et s'équilibrent ok alors attends il faut juste que je retrouve voilà là j'ai des exemples si vous voulez c'est équilibré non pas par la résistance de ses constituants mais par la répartition et l'équilibre des contraintes reliées par par exemple des barres des barres sont reliées ou des segments ou des contrepoids quoi exactement c'est à dire que c'est relié entre eux mais ils ne sont pas reliés entre eux ils sont reliés par des intermédiaires et pourtant tout arrive à s'équilibrer tout arrive avec un système rigide alors c'est très drôle parce que attendez je vais juste me décaler par rapport à ça je vais me mettre en plus petit parce que là c'est chiant avec ce mode comme ça ces fameuses balles de quand on était petit qui pouvaient à la fois s'agrandir et se rapetissir et toujours rester solide quoi exactement qui augmente les tailles quand on les lance oui je me souviens de ça équilibré non pas par résistance des constituants mais par répartition et bien sûr ça les amis vous allez comprendre pourquoi c'est martial comme concept mais merci Katsugun parce que en gros j'ai découvert ce concept avec un prof de Shiatsu mais aussi de en fait le mec pratique plein d'arts martiaux japonais et on a parlé de ces structures en tensegrité je vais aller dans son petit dojo d'ailleurs enfin il a assez un cabinet de Shiatsu donc de nouveau le Shiatsu il n'y a pas que l'acupressure qui a été hérité des chinois où ils ont enlevé les aiguilles ils ont gardé que il y a plein de choses regardez encore c'est plus complexe c'est beaucoup plus complexe alors là ce que vous voyez c'est l'ego là j'ai mis pause sur l'écran c'est l'ego qui avait fait une sculpture en tensegrité donc on dirait que c'est un bug et non 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 tout s'équilibre et pourtant les éléments ne sont pas reliés entre eux enfin ne se touchent pas mais ils sont reliés en équilibre et en rigidité uniquement par les segments alors voilà ça c'est chez mon pote enfin c'est mon pote ça c'est le principe de l'IT normalement c'est exactement mais c'est aussi le principe du ying et yo yang alors regardez ça c'est une structure en tensegrité très simple avec une forme c'est très écalien c'est très hipster parce que c'est alors je me souviens du graphisme d'il y a 10 ans où ils mettaient des structures comme ça ça me fait penser à Joannie Lemercier avec qui j'avais collaboré chez les DJ il travaillait avec beaucoup de DJ mais chez les VJ pardon ils habillaient avec ils habillaient les soirées et ils faisaient des putains de têtes des trapèzes puis des tétraèdes puis des machins tout le temps c'est cette esthétique là où les mecs ils allaient mapper des immeubles et tout puis ça finissait toujours par des formes de lumière qui font tout le temps des tétraèdres enfin vous voyez ce graphisme là qu'on a connu il y a 10 ans Joannie Lemercier Lego Man enfin toute la bande ils s'appelaient anti-vidjet c'est des belges et je sais que Greux les connait qu'ailleurs il est dans le chat enfin dans le dans le discord Greux les connait alors regardez cette structure en gros cette structure ce qui est drôle c'est que dans cette tensegrité qu'est-ce qui est intéressante c'est qu'elle a un centre et elle émane là je vous ai mis une sphère à côté à droite on a un centre de gravité alors c'est compréhensible pour une sphère mais ça émane il n'y a rien qui est il y a du vide puis souvenez-vous ma petite théorie c'est dans le rien que Dieu se cache dans le vide Christian Bobin c'est un peu ce principe parce que dans le shiatsu il y a les kiyo et les jutsu et ça ça va plaire à Gilou parce que c'est exactement ce qu'on a avec Aristote avec l'éthique à Nicomac qu'est-ce que enfin le vice et le défaut qu'est-ce qu'une harmonie n'importe quel concept genre la nourriture il y a le vice et le défaut la gourmandise ou alors comment on appelle ça celui qui ou l'anorexie je ne sais pas et puis entre deux entre un et deux et entre deux vice vice excès et défaut il y a l'harmonie le téméraire chez Aristote c'est pas bon le téméraire c'est le mec qui n'a même pas remarqué que ses potes n'ont pas encore ne le suivent pas puis il va au combat et puis il y a le pleutre puis au milieu il y a le courageux nous quand on dit le téméraire on dit que c'est positif non chez Aristote ce qui est traduit par téméraire c'est le mec qui n'a même pas remarqué toujours excès ou défaut dans le shiatsu il y a exactement ça kiyo jitsu s'il y a défaut le vide ou le plan vide ou excès alors vous allez voir les amis parce que là j'ai pris une immense claque quand j'ai parlé avec ce gars on a le soleil qui tourne là je me pose exprès sur l'image on a une autre structure que j'ai trouvé c'est un espèce de truc de gif sur Instagram que j'ai trouvé rigolo puis on a cette structure là au centre cette structure donc en tensegrité avec un centre qui est invisible un centre de gravité et puis ce centre il est comme le soleil enfin la structure en elle-même elle est comme le soleil on a l'impression que la structure elle est vide et qu'il ne bouge pas enfin qu'elle est vide elle est vide ça c'est clair mais qu'elle est statique pardon et en fait elle est creuse elle est mobile elle est fluide elle est fluide comme le soleil qui n'est pas du tout le soleil attention avec les histoires de fluide attention pas mal sa chagrée et la cuvette c'était pas mal tu avais que j'ai rajouté ça parce qu'en fait si vous voulez Katsugen il me fait des trucs incroyables puis tous les aspects zapping et tout tous les trucs d'image c'est moi qui rajoute puis je passe pas autant autant de temps que lui mais t'avoueras que le générique de base brut que tu m'as envoyé puis que moi je l'ai remodifié c'est pas mal il y a une bonne synergie il y a une synergie magique alors en parlant de synergie il y a un vide et il y a des segments qui créent cette rigidité entre une harmonie ying yong alors regardez ce qui est très drôle on voit la chanson on la presse et ça revient parce que l'organisme il est comme ça cette structure elle est on va dire elle encaisse si vous me permettez il n'y a pas que la copine voilà ça encaisse et ça revient toujours à l'état initial on délancaisse et regardez bien là je crée une tension je presse et ça revient mais attention parce que vous allez bien comprendre qu'à un moment ça ne revient pas toujours et c'est ça le problème qu'on va essayer de chercher avec le shiatsu là une colonne vertébrale une simplification là je la instaure de son socle et alors désolé parce que c'est un petit décalage mais vous allez comprendre de toute façon et je crée tout d'un coup une tension et qu'est-ce que fait une structure en tenségrité elle va s'adapter c'est-à-dire que si à un moment je presse à un endroit il y a une tension il y a un vide et bien il y aura un autre un plein une autre tension on paraît que c'est de l'autre côté et puis après du coup il va se compenser c'est pas des élastiques c'est des câbles ouais c'est des câbles c'est un transfert de tension qui est constant la force elle bouge et on retrouve exactement ça dans le tai chi on retrouve exactement ça en acupuncture entre le ying et le yang qui doivent s'équilibrer parce que le but de l'organisme quand on est normalement je l'ai dit toujours un bébé il est parfait c'est l'homme divin on est souple on est tout et puis on est sensé voilà et ces structures dans le système A aussi tu as le même concept ok oui le système A alors c'est un large sujet d'ailleurs tu sais avec qui j'ai fait pour la première fois du système A c'était avec ce crétin d'hypno machin j'en avais fait je comprends ta déception voilà alors ces structures en tenségrité elles sont une métaphore et là on va parler vu qu'on parle d'art moi j'ai repris là si vous voulez j'ai dû faire normalement trois séances d'acupressure en fait j'ai fait trois séances de deux heures chacune où on a fait que de parler en gros parce qu'il ne pouvait pas me traiter et d'ailleurs il ne peut pas me traiter parce qu'il m'a dit Vendril avec toi c'est tellement intense que justement vous allez comprendre qu'est-ce que je suis sous tension totale parce que le problème c'est regarder bien là je m'amuse là je fais comme ça gauche droite je le presse puis après je vais vous montrer un exemple où il y a un centre de gravité normalement puis tout le reste est équilibré mais qu'est-ce qui se passe quand on fait le con ou qu'on a des problèmes que ce soit de santé ou des problèmes de stress ou de ou pour un artiste on va tout centrer on va même décentrer je vous explique regardez la structure elle est vide il y a le centre de gravité et tout d'un coup il y a un kiyo qui va apparaître regardez je presse tac voilà je m'épose sur ce moment là tout d'un coup j'ai réuni trois segments en un et ça on n'explique pas on peut l'expliquer ça c'est tout le travail de l'idiosyncrasie et du dialogue qu'on a avec le thérapeute ou le prof de shiatsu parce que c'est pas comme un acupuncture où il garde la langue dessous ou dessus il prend le poul il prend les trois pouls puis après il pique généralement en Chine c'est comme ça puis encore pire en Occident tu arrives en Chine ça va plus vite en Occident vu que tu payes 180 balles ta séance ils arrivent ils regardent la langue ils regardent le truc ils te massent un peu pendant 10 minutes ils stimulent le sang après c'est sur le ventre sur le ventre après c'est tournez-vous sur le ventre tournez-vous sur le dos après tu te tournes sur le dos là il te pique il te défonce puis après il te pique puis tu restes comme un con pendant 40 minutes parce qu'il faut bien justifier que ça coûte 180 balles mais il aurait très bien pu piquer tourner un peu les aiguilles parce qu'un vrai acupuncteur il pique et il tourne quand il pique c'est pas juste ça te défonce après ils ont une façon de piquer c'est marrant j'ai un pote qui se met à l'acupuncture il me pique mais j'ai l'impression de crever alors qu'il enfonce à même pas 2 mm alors que mon chinois il arrive à me faire il me plante à 1,5 cm voire 2 mais il me fait pas autant mal que mon pote qui apprend il y a une façon ils ont et chaque acupuncteur si tu remarques moi j'avais un vieux acupuncteur qui me faisait un effet avec son doigt clac c'était hallucinant enfin bref il y a une façon de piquer c'est pas évident il y a une façon de piquer j'allais faire un gag avec les arabes mais je n'en alors moi avec les doigts alors en fait si vous voulez là j'ai mis pause sur l'image c'est très bien il y a un kiyo c'est à dire qu'il y a un moment où il y a dans l'organisme dans la structure dans la tensegrité une tension qui prend une autonomie représentée par ma main qui sert c'est ce vide qui va se créer ce kiyo il va prendre une autonomie et carrément se séparer à un moment du reste ce qui fait que la structure en elle-même elle va changer pour être toujours comme j'avais montré avant avec cette colonne vertébrale elle va changer et elle peut recréer après un autre kiyo pour compenser l'autre kiyo ça c'est ce qu'il y a de pire mais normalement elle va se compenser puis elle va essayer de trouver un moyen d'être toujours ce qu'elle est quand je pressais elle rebondissait elle remette au même endroit action réaction puis quand ça reste il faut bien faire avec et là ça commence à être du hardcore parce que moi cette métaphore du kiyo où tout d'un coup il y a un centre un nouveau centre et qui prend le pas sur le vrai centre et là c'est le drame comme dirait l'autre parce que le but c'est que tu as des micro-déplaçages du centre de gravité mais que la structure de base elle reste le centre bien d'un moment en tout cas moi je prends mon cas ça a été un kiyo qui prend le tout c'est à dire que ce vide il devient le centre alors je vous explique moi je vous fais un peu d'idiosyncrasie puis un petit peu de psychanalyse à deux balles mais j'ai envie de vous partager ça parce que peut-être d'autres auditeurs ou d'autres personnes vont complètement comprendre de quoi je parle être bon en quelque chose est une qualité en soi mais ça ne fait pas toi et quand tu mets l'aspect du travail professionnel en plus ça apporte tout son sens je vous explique un bon boulanger c'est un bon boulanger mais quand tu sors de ta boulangerie à moins que c'est la boulangerie de tes ancêtres puis que tout tourne autour de ta boulangerie justement c'est un kiyo c'est-à-dire que tu es boulanger mais tu n'es pas boulanger en fait tu es un être humain qui a une capacité et une valeur active à être un très bon boulanger mais la capacité n'est pas l'être ok je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir avec l'art ça devient plus compliqué un bon boulanger un bon maçon un bon je veux dire le mec quand il finit de poser sa dernière brique à 5h30 ou à 6h il a fini de poser sa brique il va prendre sa douche il va poser sa pêche il va faire ce que tu veux il rentre chez lui il est un père de famille et là peut-être que il est autre chose il est déjà plus lui c'est déjà plus son vrai centre et après combien de potes que j'ai de mon âge qui se mettent à fond quand ils ont une fois des gosses surtout le premier ils sont complètement dedans et puis j'ai envie de dire eh mais pense aussi à toi tu n'es pas qu'un père de famille ou c'est plutôt l'inverse c'est plutôt les mères j'ai des copines qui se laissent complètement aller qui prennent 10 ans dans la gueule parce qu'elles deviennent maman tu n'es pas que maman la qualité d'être une bonne mère n'est pas ton centre je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire lutter contre le déterminisme exactement et c'est-à-dire que selon tes capacités plus tu as de capacités plus tu as des trucs cool plus tu normalement tu dois avoir un équilibre entre Kyo et Jitsu qui fait que tout d'un coup tu presses mais en fait tu es sans arrêt là je le fais juste à une main mais on pourrait imaginer que c'est un truc un peu comme certaines imageries de physique quantique du vide où ça frémit il y a vide plein il y a matière pas matière dans le vide quantique il y a une espèce de grésillement comme ça de fluctuation d'endoiement d'ondulation voilà c'est ça que je cherchais et puis dans le Shiatsu il y a vraiment à un moment une cristallisation qu'il faut combattre puis moi en fait j'ai remarqué c'est un peu gros le problème c'est pour ça que je me retrouve je me fais des grosses claques quand je me retrouve comme un con à devoir bosser dans un truc comme quand j'ai fait de la sécurité comme quand j'ai bossé en prison comme quand j'ai fait tous ces genres de trucs hyper ravilissant hyper hardcore d'ailleurs j'ai vu dans les commentaires dans le premier live que j'ai rachkitt le mec il m'a fait oh putain qu'est-ce que tu te plaint à mandril j'ai fait 11 ans d'usine ouais bon ne t'inquiète pas ça fait 20 ans que moi je fais des boulots de merde aussi à côté en dépendant de l'enseignement mais là maintenant j'ai plus l'enseignement donc voilà j'ai tout cristallisé sur le personnage le couillon voilà comme tu l'as dit vas-y Gilou vous ne pouvez pas échapper au mandril c'était drôle mais en même temps c'est con parce que dans le cas de l'art c'est bien pour ça que la copine que j'ai là elle me revoit plein la gueule parce que là pour une fois c'est fini les petites jeunes c'est fini d'être voilà là j'ai une meuf déjà en fait j'ai pas une meuf j'ai une femme de 30 piges déjà ça change d'avoir des machins de 19 ans et puis j'ai quelqu'un qui est déjà autonome et qui elle a aussi une autre structure et qui a ce gosse et qui a au plus vous voyez ceux qui me suivent sur Instagram je me retrouve à être maintenant papade aussi un putain de bulldog en anglais incroyable qui j'ai appelé Jean-Marie que je mets d'ailleurs des vidéos de lui puis je fous des sons de Jean-Marie ça marche hyper bien on dirait vraiment Jean-Marie il était dans le chat tout à l'heure d'ailleurs en fait si vous voulez le problème c'est que moi j'ai tout fusionné c'est-à-dire que toutes mes capacités sont devenues mon Kyo c'est-à-dire que j'ai changé mon centre de gravité puis j'ai le personnage la persona tu pourrais nous faire un cours là-dessus une fois Gilou la persona le masque grec il est devenu le masque c'est-à-dire que dans l'intimité moi je suis très content que ma copine m'appelle Marc et pas Mandril d'ailleurs mes potes mes amis m'appellent Mandril d'ailleurs il y a des gens qui ne savent même pas que je m'appelle Marc je m'appelle Mandril d'ailleurs mes élèves m'appellent Monsieur Mandril ça me faisait trop rire j'en avais fait un dessin tu sais Monsieur Madame Monsieur Mandril ça me fait rire mais au-delà de la blagounette c'est assez hallucinant parce que j'ai eu cette conversation avec John Ho John Ho lui il arrive parfaitement à différencier en fait lui il est totalement H24 dans son truc Tolkien dessin mais il y a le mec qui bosse il y a le mec qui réfléchit puis le mec en famille avec sa femme comme je vous ai dit John Ho si sa femme c'est John Ho tu peux pas si tu veux accéder à John Ho pour faire des trucs il faut passer sa femme c'est sa secrétaire c'est son jutsu c'est son plein c'est son excès de tout ce qui est monde extérieur sinon lui il n'a que son truc à faire ce qui est génial en même temps un couple comme ça c'est assez rigolo eux-mêmes reforment un jutsu Kyo en fait mais moi je suis un peu dans la même Mandril Mandril j'ai une question pour toi tu vas voir vas-y je te fais je vais te rebondir sur le côté martial tu vois dans la structure que tu nous as montré là que tu déformes et tout qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la structure alors attends je te la remontre là moi ce que j'aime bien pour répondre à ta question je n'ai pas c'est pas ce que tu aimes c'est quelle est la partie dans la structure ou les parties qui sont les plus importantes ce qui est le plus important c'est qu'elle retrouve sa forme initiale là je la presse il faut que ça redevise non 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 ça c'est qu'elle a cette capacité mais dans le fait qu'elle soit formée enfin qu'elle ait été construite qu'est-ce qui est le plus important la construction initiale ou le voilà d'accord les transferts de masse vas-y qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre Katsu en fait la partie la plus importante de la structure c'est c'est les joints en fait c'est ça en fait qui est le plus important dans les arts martiaux quand tu prends quand tu encaisses des frappes ta structure ne peut bien l'encaisser que si toutes les connexions sont faites si tu as une déconnexion dans ton corps l'onde de choc va se répercuter dans cet endroit où il n'y aura pas eu cette connexion en fait donc j'aurais une question là est-ce que ça ces objets là sont parfaits alors la perfection dans leur conception dans leur conception oui là ah bon parce qu'ils absorbent justement leur avantage c'est qu'ils sont ils ne sont même pas voués à l'être ils sont juste c'est ça quelque part la perfection pour moi matérielle elle est là c'est quelque chose qui n'est jamais voué à être parfait tout en sachant ne jamais pouvoir l'être c'est pas le but de pouvoir être parfait sinon ça serait ça pourrait pas s'adapter elle est parfaite dans sa conception et son équilibre c'est la question en fait mais si elle n'était pas parfaite on pourrait la détruire finalement sans parler de détruire un des éléments qui ferait sombrer la structure en soi mais est-ce que c'est vraiment en soi une fois fini parfait ou pas moi c'est un peu la question que je me pose à la base on est parfait à la base on est un parfait alliage en ting et yang on est un parfait alliage entre kiyo et jutsu on est juste et on doit retrouver cette moi justement moi c'est équilibre que je vois dans une sculpture comme ça c'est un déséquilibre quelque part je le dis pas dans un sens négatif mais pour moi c'est pas c'est pas quelque chose de c'est un c'est un peu un résultat c'est un résultat de tensions qui se transmettent et ça fait quelque chose qu'on constate mais au final c'est qu'un résultat c'est pas une construction ça naît de soi-même un peu je sais pas si je on pourrait croire que tu parles de l'univers on pourrait croire que tu me parles de l'univers c'est assez drôle un petit peu un petit peu pour moi la vie et le monde réel la réalité c'est un peu ça fonctionne un peu selon des codes comme ça pour moi l'équilibre si on regarde même tout à l'heure tu parlais d'humains de centres par rapport à soi mais l'équilibre si on y réfléchit bien c'est un déséquilibre constant qu'on rattrape même marcher c'est se casser la gueule et le rattraper à chaque fois si on y réfléchit bien l'équilibre c'est toujours une perte d'équilibre c'est pour ça d'ailleurs en plus que dans ma dernière vidéo je termine avec la phrase très peu de gens la comprennent et je pensais pas tu vois mais souvent on me dit ouais mais je comprends pas ce que tu veux dire mais je ne cherche pas le contrôle je cherche la maîtrise car c'est l'art de perdre le contrôle justement et c'est ça que je veux dire par là Pierre-Yves Lenoble qui est dans le chat il y a un truc très juste la perfection elle est à constance dans le mouvement et j'ai fait un tunnel avant j'ai oublié de le dire c'est que on parait ce que je voulais dire c'est pour ça que j'ai mis cet effet Instagram avant que ça ondoyait elles sont pas statiques ces structures parce que c'est clair que ça marche bien quand je vais exagérément presser dessus puis qu'elle revient mais on peut très bien imaginer que de toute façon elles sont légèrement déformées par là j'exagère j'avais un prof de dessin qui me disait rien n'est droit même ta règle en fait elle prend la forme de la terre mais à un degré minimal d'atomes il n'y a rien qui est plat enfin il n'y a rien qui est tout dessus la forme de la terre au final même ton truc après bon les gars à la NASA ils te font des machins on est trop près mais dans l'idée rien n'est plat et ce que je trouvais drôle c'est que même ces structures là en tenségrité elles peuvent aussi jouer à être déformées à quelques distances d'atomes près mais par déjà le mouvement de la terre et simplement aussi la lune une marée il y a des marées de terre aussi il n'y a pas que l'eau l'eau c'est visible c'est beaucoup plus fluide mais la terre elle bouge aussi et on pourrait imaginer que même nous on est aussi connecté à ça ça me fait parler on parlait d'Abelio avant quand je bouge la main c'est ça c'est dans l'apocadrille sur l'homme et le corps c'est quand je lave le bras je change de manière infinitesimale le centre de gravité de la terre mais je la change quand même et du coup je change jusqu'aux confins de l'univers les lois universelles de la gravité les papillons les scientifiques admettent ça pour la matière mais ils n'admettent pas ça pour la conscience c'est assez beau en fait ce qui est important à comprendre avec ça c'est juste que le seul truc qu'il faut retenir c'est que c'est la connexion qui est importante mais tu peux l'appliquer sur n'importe quel domaine n'importe quelle situation enfin j'avais envie de vous partager ça puis vu qu'on est fou je vais vous partager une autre idée parce que là c'est là en ce moment j'ai eu l'épaule je ne sais pas si vous voyez mais là ça va ça va un peu mieux j'ai vraiment soigné en acupuncture à fond en mixobution en massage à fond donc je vois autant des ostéopathes vraiment l'ostéopathe qui te masse et puis qui est dans une dimension entre guillemets très matérialiste mais très conclète un gars génial qui bosse aussi en crossfit qui bosse en qui fait voilà qui fait du yoga donc c'est pas juste un gars qui c'est pas un réparateur sur machine voilà c'est pas un réparateur d'humain j'ai vu une autre petite ostéo mais qui bosse beaucoup plus sur le subtil et elle elle est incroyable parce que j'ai eu une tchatche avec elle j'étais là mais bordel c'est incroyable tout rentrait en résonance avec cette histoire de jutsu et de kiyo et elle connaissait aussi le shiatsu puis quand je la revois la fois suivante je lui dis ah putain j'ai beaucoup repensé à ce que vous m'avez dit puis elle me fait ouais mandril ok tu as pensé mais est-ce que est-ce que tu as aussi ressenti et je reviens à l'idée c'est que bon un truc que ce soit chez mes potes chez les gars qui font du shiatsu chez mes acupuncteurs chez mes amis ostéopathes mais qui sont dans un autre plan que forcément que l'aspect on va dire mécanique il y a toujours où la mandril avec toi c'est l'intellect c'est la tronche c'est impressionnant c'est toujours ça et c'est que ça et c'est vrai que depuis tout petit je vais pas vous dire encore que j'ai rencontré un truc assez hallucinant une petite alors vous allez peut-être me prendre pour un gros un gros taré mais j'ai vraiment eu là il y a deux semaines une claque avec la rencontre d'une personne qui arrive assez facilement à te à te foutre un uppercut on en avait parlé ça faisait des années que j'entendais parler de cette personne et voilà j'ai une fois décidé et ça fait un peu enfin j'ai fait un lapsus j'ai pas décidé j'ai décidé dans mon inconscient de la rencontrer et je l'ai rencontré à ce moment là et elle m'a aussi dit j'ai pas envie de l'appeler comme médium mais c'est quelqu'un qui va au-delà des choses et elle m'a fait ouf mais avec toi le problème mandril et en même temps ta force c'est que depuis toujours t'as toujours fait tout avec le mental t'as toujours fait tout avec le mental ton dessin ton art tout est travaillé et ça me fait penser à ce que m'avait dit Galicia Galicia c'était ce grand galeriste de Paris qui est un des premiers à avoir foutu des thunes chez Bansky et tout ça avec qui j'ai eu un super feeling puis il m'a fait mais le problème mandril avec toi c'est un art d'homme fait pour les hommes c'est vrai que tout ce que je vous ai montré c'est super masculin et où c'est que tu places la féminité et la dernière fois que j'ai été voir ma petite ostéo incroyable elle me fait mais mandril qu'est-ce que c'est pour toi je ne dis pas être féminine mais qu'est-ce que c'est être féminin le féminin et puis là on est venu toute une discussion assez hallucinante sur la notion de verticalité et d'horizontalité alors la conclusion c'est il faut être érecte il faut avoir sa dimension masculine connectée Ouranos le ciel et tout mais il ne faut pas aussi ça paraît un peu du Bernard Werber ce que je vous dis mais allez voir au-delà parce que je vais je vais un peu construire le truc c'est il faut aussi chercher l'horizontalité dans le sens réceptivité fluctuation fluide dimension féminine c'est un peu le ying et le yang c'est toujours mais bien sûr que vous faites le lien parce qu'en gros si vous voulez ce que j'essaie de vous dire c'est que là depuis le début de l'année je vois à peu près 5 personnes je ne vois pas de psy ça je vous rassure tout de suite parce que ici généralement je sors avec les psy les expériences que j'ai eu avec les psy ces petites universitaires qui sortent avec leur permis de pêche en master en psycho je les démonte enfin tout sens propre comme on figurait mais bref ça finit et j'ai remontré mal mais j'ai eu 5 personnes et ces 5 personnes m'ont fait comprendre chacun avec une méthode différente un truc où j'essaie j'essaie de vous le recracher là de manière un peu maladroite alors la tensegrité de cette histoire c'était je pense le plus concret pour vous le faire passer mais là j'ai eu donc avec cette petite cette petite masseuse ostéopathe mais qui travaille sur plein de plans elle m'a parlé justement de cette verticalité horizontalité et puis l'histoire du ying et du yang c'est vrai que feu flamme yang mais souviens-toi la flamme elle est fluide c'est une flamme donc c'est une parfaite connexion comme la lave elle est liquide mais c'est du feu je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est toujours essayer de trouver des exemples d'union parfaite et alors après je reviens toujours avec cette histoire de l'intellect qui serait la partie yang je reviens avec mon ami Apollos moi je disais j'ai mon ami Apollos qui a fait depuis il y a 20 ans d'avance sur moi il a été voir toutes les traditions là il est chez que ce soit les coptes les orthodoxes le christianisme originel les maçons un peu comme notre ami Craig Tabibian qui a aussi été voir les hommes elle me regarde puis elle fait ouais elle était voir les hommes et puis elle dit mais je ne dis pas ça de manière négative mais c'est la spiritualité homme et ce n'est pas du tout une féministe ce n'est pas du tout une gauche je pense que c'est la première à défoncer tous ces trucs LGBT elle va avoir comme nous les mêmes constats de dégénérescence et de Kali Yougri mais elle a fait et là j'ai trouvé hyper fort parce que ça m'a mis en lien avec ce que m'avait dit mon ami Galicia Mandril tu fais de l'art pour les hommes bien sûr je vois des vieux dandis des gars du 19ème des réminiscences de ces gens qui m'ont acheté des tableaux c'est effectivement ce que j'ai eu ceux qui décident de passer à l'acte et puis qui m'achètent un truc c'est effectivement des vieux dandis des vieux aristos des machins qui correspondent à un ancien monde mort, perdu donc moi je suis toujours en train de parler du fucking white male mais en fait au final je m'adresse qu'à eux puis je suis en voie d'extinction mais peut-être le problème c'est que je devrais réactiver à autre chose parce que je ne vais pas dessiner des meufs puis faire des trucs kitschaux ou aller chercher l'esthétique dégueulasse qu'on arrive parfaitement à identifier puis de faire du logitech non c'est qu'il faut essayer de trouver une harmonie donc être érect mais aussi de la réceptivité puis alors là je viens elle m'a fait la métaphore de l'anneau l'intellect c'est un truc tu l'as tout le temps et tu l'auras tout le temps et c'est notre force c'est bien pour ça qu'on est là en tant qu'humain c'est l'intellect il va toujours venir toujours mais tu vois avec chez toi mandril une tendance à prendre le dessus mais c'est la même chose à mon avis chez Gilou chez François chez Apollos au carré chez Louis on a toujours ça c'est un truc de mec surtout dans nos développements spirituels de doctrine spirituelle mais c'est comme un cercle et il faudrait voir qu'au final chaque fois si tu prends tout le temps la même prise ou un éventail que tu prends toujours de la même façon si tu fais du tai chi ok c'est bien mais il y a d'autres aspects il y a d'autres plans d'information et d'autres niveaux d'information donc l'anneau 9h 3h comme je disais avant on peut le prendre un peu d'autres angles mais c'est une façon d'accueillir les informations on a assez parlé du rêve on a assez parlé de mais la phrase que je lui dis j'ai trop repensé à ce qu'on a dit c'était hyper intéressant et elle me regarde mais est-ce que tu l'as vraiment ressenti puis c'est vrai que j'ai eu le clash avec Apollos moi j'en ai marre d'avoir des gars surdoués surbons surfaits avec d'autres potes universitaires c'est pour ça que Gilou je le force à faire des pompes en ce moment c'est que moi j'ai beaucoup de peine avec alors Gilou c'est pas un spectre mais au final que ce soit un spectre qui se néglige et puis qu'il y a des problèmes de santé où il y a un spectre qui est vraiment spectre spectre c'est toujours le même problème chez nous les mecs ou alors dans d'autres extrêmes on va bosser notre corps puis on va faire voilà c'est toute cette droite maintenant droite balèze droite coachings pro machin mais c'est la même face opposée de la même pièce c'est toujours le mental qui se cristallise une fois dans un excès du mental musclé quoi c'est le Nietzscheen le Rojdi tout ça c'est bien mais c'est qu'un aspect de 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 la flamme si vous voulez c'est c'est la flamme mais elle est pas fluide au final elle est pas fluide ou c'est la lave qui est coincée il faut percer vous avez déjà vu quand la lave elle est noire mais tout d'un coup elle pète puis tu vois de nouveau le coulant vraiment chaud c'est exactement ça c'est un travail de surface la lave se durcit sur le dessus et reste liquide en dessous alors le mental ok je te connais tu arrives tu débarques à chaque fois je t'accueille oui parce que je sais que t'es là c'est le fameux monkey mind en méditation donc faites une fois vipassana essayez de faire une retraite 10 jours même on vous fait à bouffer donc vous avez rien d'autre à penser que méditer 8 heures par jour sans parler vous allez voir ce que c'est la claque c'est ok je te t'accueille je suis toujours là mais laisse un peu parler les autres après qu'est-ce que j'entends par les autres mais laisse aussi parler il n'y a pas que ça et je vois moi je suis sorti avec des sportives d'élite je suis sorti avec elles elles ont peut-être rien compris elles ne comprendraient rien ce qu'on dit mais elles ont je vous promets par le corps quand même d'autres aspects du cercle de l'anneau la métaphore indienne c'est qu'elles ont 4 heures 8 heures alors c'est peut-être un peu chiant pour nous ces 4 heures 8 heures parce que ça reste un truc de bonne femme mais il faudrait aussi des fois un petit peu balader les mains parce que c'est c'est vraiment je pense aussi le gros problème du piège du mental depuis le 15e siècle dans la culture occidentale et ça se retourne contre nous avec le jeu qui a été la déconstruction à la Deleuze et ça donne hypnomachie le mec dans les derniers fights que j'ai eu en commentaire suite à ma réponse de vidéo et sa vidéo c'est vraiment à la fin c'est que mais c'est qu'une construction sociale je lui dis à mon homme mais vas-y au moins avoue que tu as lousé et puis au moins demande pardon non 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 de toute façon c'est qu'une construction sociale donc même quand je le mets en PLS la PLS que je lui fais c'est qu'une construction sociale donc au bout d'un moment tu ne peux pas c'est comme l'évangéliste les dinosaures c'est Satan qui les a mis pour douter que le monde n'a pas si mis dans tu vois tu ne peux plus donc il faut accueillir et il faut essayer de dire bon maintenant je veux aller sur un autre plan et puis là je finis je finis j'aurais pu remettre le logo au Mélis du Monde la caravane du musée ça veut dire qu'est-ce qu'il va nous dire en fait cette petite dame c'est elle d'ailleurs qui m'a fait quand je disais la patate la pomme de terre Deleuze putain et les gars ils veulent plus d'arbres ils veulent des pommes de terre ils veulent le rhizome donc Sartes qui n'aimait pas les arbres et Deleuze qui reprend ce joke puis qui fait je vais te faire du rhizome même si c'est hyper intéressant moi je me souviens à 20 ans je parlais de la métaphore du rhizome de Deleuze c'était hyper opératif pour moi et en fait c'est un piège intellectuel total et comme j'ai dit ça marche aux Etats-Unis ils veulent des patates et puis elle me fait mais oui parce que c'est un peuple jeune vous voyez le sens maintenant quand je vous avais dit ça bref donc la caravane elle me dit en me regardant le problème chez toi c'est que tu as visité pas mal de pays au sens propre comme on figurait mais est-ce que tu as vraiment visité les pays c'est-à-dire que quand tu passes dans un pays tu peux apprécier chaque relief karstique calcaire chez des trucs en Chine continentale plat machin Mexique ce que tu veux désert mais l'avantage du voyage c'est vraiment dans ta caravane impersonnelle dans ta caravane intérieure j'ai fait beaucoup de liens sans lui parler parce que j'ai déjà l'impression de passer pour un camp parce que je foutais du mental mais je voyais la caravane de Bergson je ne sais pas si vous connaissez la caravane de Bergson mais c'est hyper intéressant comme quoi elle avance puis on meurt c'est une caravane qui avance puis c'est l'humanité puis elle avance parce que c'est comme si c'était des gens qui marchent qui ne s'arrêtaient jamais de marcher ils baissent et ils revivent ils meurent ils revivent ils meurent ils font des gosses puis elle avance tout le temps je vous la résume très mal mais c'est un peu ça puis elle faisait la caravane personnelle tu traverses des pays tu traverses des mondes mais est-ce que tu es vraiment dans une disposition une fois que tu rentres dans un nouveau pays dans une nouvelle terre à je disais la métaphore est-ce qu'il faut vider sa tasse dans la live sur les arts martiaux est-ce que vous videz vraiment votre tasse elle me regarde elle fait il faut que tu ailles apprécier les trucs vraiment il faut que tu ailles dans les de vouloir d'une autre culture aussi ne pas re comme l'anthropologue qui va toujours tout analyser avec ses grilles de lecture devoir dire non maintenant je peux aussi sortir du cadre puis que mes analyses à la con je les laisse dehors et puis là bon je trouve un peu facile puis je la regarde puis on commence à on continue à discuter puis tout d'un coup moi j'ai eu une métaphore qui m'a pu se parler qu'est-ce que c'est histoire du voyage et de la caravane et puis là j'ai pris une claque je me suis foutu moi-même un uppercut je lui fais écoute moi je suis obligé comme tu l'as dit j'accueille le mental c'est plus fort que moi et en même temps je vais essayer d'appliquer ce que tu dis moi je vois la métaphore du musée toi tu passes de pays en pays puis tu essaies chaque fois de faire un reset comme si toi tu rentres au petit palais on retourne au petit palais ou aller à Louvre et puis tu commences Egypte et tu refais toute l'histoire de l'art en passant de salle en salle l'erreur mais qui en même temps un outil génial et c'est toute l'histoire de l'art et c'est toute la puissance de ce putain de fucking white male c'est de prendre toutes les catégories puis chaque fois de les construire puis de les empiler tu vois et puis tu pars de l'art grec romain puis tu finis et est-ce que tu finis après avec un putain de statues invisibles que tu vends comme ce connard d'italien qui a fait ça tu vois est-ce que tu tombes dans ce piège là à chaque fois est-ce que de salle en salle tu prends toute cette merde pour en finir à empiler le caca et puis au final tu fais un beffroi tu vois les beffrois ce que c'est c'est ce que c'est un beffroi c'est ce qu'il y a sur les campaniles pour structurer la tour pour pas que la cloche quand elle sonne il y a tout qui parte tu fais un beffroi de tes tours de caca tellement que tu en es à aller loin dans la vibration de ta mère puis moi j'ai dit mais à un moment il faut arrêter le musée il faut arrêter le musée c'est-à-dire que tu t'observes des tableaux tu peux avoir de plus en plus grand les tableaux exactement comme au 19ème peinture d'histoire gigantesque puis à un moment tu peux aller changer de la salle puis tu continues puis tu vas faire art moderne machin puis non tu sors du musée puis c'est pas que tu vas prendre du plaisir à regarder des putains de connards qui ont fait des paysages de rivières et de malades tu vas aller dans le parc du musée puis tu vas vraiment aller écouter la rivière ça paraît complètement l'unuche ce que je dis mais essayez de comprendre Druillet le dessinateur le plus génial qui existe donc le fondateur de Metal Hurlant il disait putain les gars au 19ème ils avaient des trains ils prenaient le train ils se cassaient ils avaient accès à la nature parfaite encore là ça commençait à partir en couille avec l'industrie mais tu pouvais encore accéder à la nature encore interne comment dire intacte ces cons ils se foutaient dans des musées pour voir ce qu'on appelle les dioramas donc ces espèces de petits comme vous voyez dans des musées d'histoire naturelle vous avez le héron puis ils font un fond dans une petite cage d'un mètre cube le fond décor avec le fond le mur il est peint puis tu as les fausses feuilles le truc il est stabilisé pour pas que ça crève tout est fake puis tu vois le héron dans son diorama mais il faisait des dioramas de tout de l'Egypte des dioramas du monde entier des marquettes à l'échelle puis il disait mais c'est quand même hallucinant pourquoi alors qu'on avait accès à ce monde là c'était allé en Egypte c'était les bourgeois ils allaient en Egypte voir des trucs de dingue tu pouvais c'était pas l'Egypte du Caire que j'ai connu touristique même si en printemps arabe des touristes il n'y en avait pas beaucoup quand j'y étais mais vous avez compris les mecs ils avaient accès au vrai monde encore pas bouffé et pourtant ils allaient voir des dioramas ben pourquoi parce que ce qu'on aime chez les artistes et peut-être qu'on répond à la question de notre sens des mots c'est qu'on aime l'interprétation des choses la mort c'est glauque au final ça pue c'est deg mais la mort de Tim Burton allongé très inspiré de l'expressionnisme allemand les spirales les damiers tous ces trucs qu'il a pompé dans l'expressionnisme allemand tapé expressionnisme allemand cinéma c'est du Tim Burton ben c'est ça quand même c'est l'interprétation de puis au final au lieu d'apprécier les choses les vraies choses on va voir un artiste qui te les interprète puis c'est son interprétation qu'on retrouve en toi qui allume quelque chose puis moi je me suis dit mais putain il faut arrêter ce bordel il faut sortir du musée on veut plus voir du diorama mais on veut voir la vraie expo c'est le parc quoi d'après le parc c'est un putain de portugais qui coupe les arbres puis qui fait que le truc soit beau pour les bobos puis qu'ils aiment bien il faut sortir du parc puis aller de nouveau là je vais avoir tous mes potes païens qui vont m'écrire en privé et me dire on a tout à fait compris ce que tu as dit mais il faut vraiment aller dans la forêt voilà j'ai fait une immense omélie je vous laisse je suis allé dans plein de sens si je résume caravane caravane paysage moi j'ai fait plutôt la métaphore musée puis au final tout ce que j'ai fait là de nouveau j'ai fait que du mental donc je me réjouis puis c'est pas contre vous que je dis ça de toute façon demain je dois aller bosser à l'usine mais je me réjouis de me coucher puis de sentir vraiment le contact de ma cage thoracique sur mon putain de duvet même si je ferais chaud comme j'en avais pas besoin mais de me rencrer tu vois contact sol qu'est-ce qui touche le sol ok il y a les talons il y a le mollet tous les trucs qu'on fait un peu en sophrologie cucu mais de l'appliquer en vrai de manière notre force que nous parce que là on est contre mec de manière vraiment tonique juste vrai feu mais pas oublier qu'on en doit quoi donc voilà j'en ai fini on doit y fluidité et réceptivité et c'est le petit le petit pic que je donne à mes amis guénoniens c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'entend plus trop Apollo si vous n'avez pas vous avez remarqué j'ai rien contre lui je l'aime tout plein mais moi je veux aussi qu'on soit tous réceptifs là d'ailleurs vous avez été hyper cool vous m'avez laissé parler pendant un quart d'heure alors que moi j'ai plutôt écouté avant mais c'est ça et le problème chez les traditionnalistes c'est qu'ils écoutent rien ils lisent puis ils recrachent ce qu'ils ont lu mais ils ne vivent rien or ces petites connes qui font des cours de yoga à deux balles et puis qui sont là à te parler de leur petite de leur petite séance qu'elles ont fait en ashram en Inde et puis que maintenant avec le Covid ça a tout foutu en l'air bien fait pour leur gueule ben elles au moins elles intègrent un autre aspect de l'anneau alors peut-être plus fin par rapport à nous parce que nous c'est voilà nous ça va de Wittgenstein de merde à les pères de l'église à Clément d'Alexandrie c'est génial niveau philo mais on est tout le temps dans le piège du mental quoi alors même quand je dessine je fais toujours du mental et même je dirais j'ai peut-être loupé ma carrière d'arts martiaux parce que même les arts martiaux je les ai fait trop avec le mental parce qu'en plus j'ai été chercher les sports de pas des sports de combat j'ai été chercher les arts martiaux japonais moi je vois la nouvelle génération des espèces de petits dans l'école où je sais j'avais fait venir Nelson Carvalho dans mon live là sur les arts martiaux je vois des petits marocains des petits français qui viennent s'entraîner chez nous en Suisse parce que c'est pas interdit le MMA alors ok ça écoute Booba ça machin voilà mais il faut leur laisser le fait que au moins sur l'anneau là ils sont vraiment dans le ressenti et dans le vrai alors nous peut-être c'est peut-être la force de l'âge c'est qu'on a peut-être juste avant 50 piges parce qu'après 50 piges il y a quand même une destruction du corps où ça vient donc t'as encore une année notre ami t'as 49 je crois qu'il est parti d'ailleurs non je suis là ah super on a encore on a encore la possibilité d'essayer de tout reset c'est pas le great reset du Covid c'est le great reset de tout et ça s'applique à des potes guénoniens qui sont vraiment super bons ça s'applique à des gars qui font des arts martiaux super bons ça s'applique à n'importe quel gars entre 20 et 45 ans je vous le dis les gars je crois que notre grand but de notre génération c'est d'arriver alors qu'on nous l'impose le great reset de faire nous-mêmes le vrai reset puis c'est comme je dis toujours il y a toujours le vrai et l'instant du faux il y a l'aspect qu'on nous impose le multiculturalisme et tout alors que c'est exactement ce qu'il ne faut pas pour être sûr d'arriver dans un tunnel enfin dans un tunnel dans un mur il faut plutôt aller chercher l'inverse de ce qu'on nous impose de ce qu'on nous impose la fausse écologie la vraie écologie le faux féminisme le vrai féminisme la mauvaise bouffe la vraie bouffe toujours comme le système nous le balance puis en fait comme il est juste au final parce qu'il essaie de jouer sur ce principe qu'on voit très bien pourquoi moi je vois tous ces connards qui sont à chier sur comment dire à investir à fond le LGBT là il y a eu une manifestation à Neuches pour le droit des femmes et les trucs les gonzesses elles étaient en train d'hurler le voile c'est la liberté l'obésité c'est la pleine santé donc tout est inversé c'est le grand monde des inversions c'est Orwell c'est Orwell on en avait parlé avec on en avait parlé ensemble Gilou parce que je t'avais appelé juste après cette manifestation mais en même temps je vois très bien ce qu'elles essayent de dire parce que oui il y a un problème de la liberté mais il n'est pas sous ce plan là mais il faudra se battre et puis oui il y a un problème du corps aussi mais c'est clair alors moi j'ai vu je vais balancer sur Insta tu vois une obèse de 150 kilos black comme ça vergeturée dégueulasse prof de yoga avec écrit il est temps d'arrêter le suprématisme blanc enfin la surprésentation je ne sais plus comment c'est en anglais les blancs dénaturent le yoga les occidentaux ont dénaturé le yoga un truc comme ça je l'avais vu les blanches tu vois effectivement toutes ces petites gonzesses qui sont issues de la danse classique qui se refouent au yoga puis après qui ouvrent leur chaîne de fitness comme tu prends Pam Reef Alexia Clark ou Caroline Givran c'est toutes des meufs que je suis qui font des workouts de dingue pendant le confinement moi je suivais que des meufs comme un con avec mes kettlebells sur Youtube et franchement j'en ai chié ma race parce qu'elles bossent vraiment bien mouvement parfait parce qu'elles sont issues du yoga et de la danse classique la plupart alors c'est vrai que l'indigéniste de 150 kilos elle voit du fucking white girl le vrai est un instant du faux ça il faut laisser à cousin il a raison mais on a un sacré on a un sacré bordel de risettes et ça en revient donc la boucle est bouclée par rapport à tout ce qu'on disait avec Papacito ou Raptor ou tous ces gars qui font du spectacle critique plutôt que du critique du spectacle il faut faire un risette il ne faut pas pour autant jeter l'eau du enfin l'eau puis le bébé puis l'eau du bain mais il ne faut pas patauger on sait on n'est pas trop con merci Soral merci Diodo oui merci risette puis il faut totalement d'accord parce que ça va aller très vite moi je la sens là 2021 ça va aller très vite là ils nous vont ces couillons ils croient parce qu'ils se sont vaccinés qu'ils pourront avoir le monde d'avant et puis qu'ils pourront aller en vacances allez en vacances et le tu sais quoi c'est même très bien qu'ils y aillent en vacances moi je n'en aurais pas là je vais bosser putain je ne m'imagine même pas quand je vais me faire chier mais au moins quand ils reviendront de leurs vacances de merde entre vaccinés la claque pour eux va être encore plus forte tu vois ce que je veux dire parce qu'à la limite moi bon ça ne changera pas grand chose j'ai beaucoup trop parlé putain c'est 1h16 ouais conclusion oh là putain on n'a pas fait venir François François il avait plein de trucs à dire aussi trop bien ça serait l'occasion de faire un autre live de toute façon oh il y a plein de volontaires là pour le prochain live ouais puis cette fois je ferai vraiment des tests puis j'aurai de nouveau je paye mon ingé son pour qu'il soit là puis que je ne m'énerve pas mais bon même lui quand il était là il hallucine 10 minutes avant il y a tout qui pète c'est comme une une chkoumoun une chkoumoun virtuelle c'est à cause du mental ça c'est non mais à part ça là c'est bon mon ordi il est calmé mais avant quand j'étais énervé il aggait tout le temps quoi il agg plus il y a quand même un truc l'informatique c'est des 0 et des 1 excuse moi il y a quand même un truc à la black mirror où je dis pas qu'il y a une conscience puis que mon ordinateur il m'écoute mais quand je suis vénère mon ordinateur fait que de la merde il y a quand même un truc je sais pas si et qui sait c'est de l'électricité ton cerveau aussi peut-être que ça peut le perturber alors moi j'ai un souvenir et bon mon frère paix à son âme on ne peut pas confirmer mais ma mère a vu la scène après coup parce que la télé mon frère avait effacé toutes mes sauvegardes de GTA San Andreas sur une carte tu sais c'était sur la Playstation 2 il y avait des cartes que tu pouvais foutre ou c'était la Playstation 1 San Andreas c'était la Playstation 2 mais il y avait des memory cards et il m'avait tout effacé sans faire exprès mais en me narguant quand même j'ai tellement hurlé de rage qu'en fait la télé j'ai pété la télé elle n'a plus pu marcher pendant 3 heures la télé et l'écran est venu vert et puis on n'a plus pu l'utiliser et puis ma mère elle m'a entendu hurler comme elle ne m'a jamais entendu hurler bon j'avais je sais pas j'avais 13-14 ans elle débarque puis la télé ne marche plus elle fait quoi t'as pété la télé puis non en fait j'ai dû expliquer que j'ai tellement gueulé parce qu'il a niqué ma carte SD que du coup ça j'ai pas tout de suite remarqué j'étais tellement vrai j'étais comme Dragon Ball j'étais en mode Super Saiyan de rage alors t'imagines j'ai fait du chemin quand j'y pense que je me suis énervé pour ça bon je me suis bien énervé avant pour mais bon parce que j'avais des potes qui m'attendaient c'était vous donc voilà c'est différent mais je pense que j'ai aussi un pouvoir télékinésique que je n'ai jamais exploité je pense que je pense réellement qu'on l'a tous on l'a tous mais moi je te juge surtout l'informatique c'est bien dans le mental mais il y a les deux extrêmes je vois des gens complètement incroyables des profs de justement des profs de yoga ou de machin sans être des bobos des gens vraiment bien qui qui ne sont pas forcément des dégénérés qui eux ne touchent pas un ordinateur et puis les peu de fois où ils touchent il y a tout qui leur arrive et puis j'ai des potes qui sont effectivement qui n'en ont rien à foutre de ce qui nous intéresse mais il y a aussi tous les trucs qui leur arrivent donc c'est pas que plus tu es pur plus tu ne débranches pas d'ordi tu vois je ne sais pas ce que je veux dire il y a des gens qui c'est indépendamment de la pureté du mental c'est que c'est aléatoire c'est des 0 et des 1 mais c'est aléatoire j'arrive pas j'aimerais trouver des informations sur ces histoires d'ordinateurs qui buguent plus tu as la loi de Murphy plus tu es pressé plus tu as un machin plus ton ordi il va te faire chier ou ton ordi ou tout appareil informatique on pouvait dire ça aussi pour les appareils mécaniques les voitures ou quoi une sorte de on peut dire que c'est l'inverse peut-être de la synchronicité peut-être sur d'autres plans mais des fois des choses arrivent au moment où ça doit arriver et pas à un autre moment tu vois donc c'est une corrélation quelque part les liens entre toutes choses sont tellement des fois subtils qu'on ne peut pas non plus les balayer d'un revers de la main comme si dire ouais non mais ça n'a aucun lien parce que finalement tout est lié après ça va au-delà de la notion pour moi c'est complètement de la synchronicité au contraire c'est exactement ça ouais mais je voulais dire oui je suis d'accord mais je voulais quand même le séparer parce que c'est pas le même état c'est comme l'amour et la haine tu vois je veux dire que c'est peut-être la même force mais dans deux c'est les deux faces d'une même pièce c'est ce que je voulais dire mais je suis d'accord avec toi il y a un truc qui est super bien alors je fais il y a quand même des fois dans l'entertainment deux trois trucs rigolos moi j'avais vu cet épisode j'étais sorti de là je l'avais trouvé très étrange dans I Love Robot là ou comment c'est ce truc sur Netflix c'est que des petits courts métrages les uns après les autres ah c'est Love, Sex and Robot ouais un truc du genre ouais c'est ça il y a un épisode avec un vaisseau de l'armée qui à la fin d'ailleurs je veux pas vous le spoiler mais sauf toute son équipe parce que c'est lui et il est incroyable cet épisode parce que c'est un peu de l'animisme high tech je sais pas si remettez-le et je l'ai trouvé hyper bien et après je te jure suivant cet épisode moi qui résonne toujours en scénario de BD parce que toujours le mental pendant deux jours j'ai maté mon téléphone ma palette graphique ce putain de micro et tout ce que j'ai d'un autre oeil tu vois toujours avec cette histoire d'aller chercher d'autres niveaux d'informations et d'autres portes d'informations sur ce cercle parce que bien sûr l'utilité et je reviens avec Jacques Ellul l'efficacité c'est un truc super accessible dans les objets mais c'est tous ces autres objets qu'on a il y a peut-être aussi d'autres niveaux de sensibilité et puis quand on leur dit il bug quand toi-même t'es énervé je parle pas de compassion virtuelle mais il y a peut-être des trucs qui se passent vraiment où nous on n'arrive pas à analyser on n'a pas les codes qui expliquent pourquoi l'ordi il pète quand toi-même t'es énervé et c'est la même chose pourquoi on n'explique pas que tapis quand tu fais l'expérience de nous on croit que c'est du hasard mais les allumettes qui tombent perpendiculaires sur un damier et puis que tu les comptes qui sont aléatoirement mis sur le damier plus t'as d'allumettes plus t'es proche du chiffre pi tu vois ces expériences on n'arrive toujours pas à l'expliquer on a le chiffre pi dans une expérience qui est liée au hasard ben peut-être qu'avec les informatiques enfin avec l'informatique tous ces bugs tous ces trucs c'est encore un autre aspect qu'on n'arrive pas à comprendre de c'est qui qui tape ? c'est dans la musique j'entends quelqu'un qui tape sur un clavier c'est moi je t'inquiète pas de j'ai je réponds aux gens je me coupe quand je le fais ah non non pas de problème de toute façon moi je dois bosser demain j'ai une grosse journée demain je me lève à 6h puis je dois aller porter je pense que demain je fais 2 tonnes enfin 2 tonnes je fais 5 tonnes de gaz de gaz ça me rend du rêve mandril c'est un dessinateur qui produit beaucoup de gaz d'ailleurs vous voyez on a derrière moi la vapeur derrière mon petit truc d'apothicaire en tout cas ça m'a été un plaisir heureusement j'ai failli tout racheter j'en ai perdu la voix mais j'ai bien fait de me remettre sur le vélo tout ça c'est grâce à Gilou c'est Gilou qui m'a dit mais mandril vas-y hop j'ai réteint 4 fois mon ordi de suite et tout d'un coup tout marchait il n'y avait plus l'écho il y avait de nouveau tout qui marchait c'est le bel âme ce Gilou non il y a deux personnes que j'aimerais remercier ce soir vraiment spécialement c'est Katsugun parce que c'est l'aventure apocadril c'est lui qui me motive à faire ses génériques et puis lui il me propose des idées puis après moi je les rebouste puis après lui il les rebouste puis c'est ce ping-pong Gilou François parce que François m'a fait un putain de texte l'apocadril que je vais faire sur la Trinité je pense que au final j'avais fait ouais grâce à lui ça m'évite de faire trop de tunnels il a une structure il m'a envoyé un truc le mec a 21 ans il redonne l'espoir à l'humanité donc merci François on va faire un apocadril sur la Trinité que je vais coupler avec la Trinité dans le taoïsme avec Louis ça c'est ma petite partie ça va être génial donc on va apprendre plein de trucs et puis justement ce qui est cool c'est que j'ai toutes les vidéos déjà j'ai tous les textes il faut juste que je monte ça tombe bien de toute façon j'aurai plus le temps d'aller filmer vu que je suis un prolo qui va aller bosser donc voilà je remercie aussi tous mes tipeurs j'ai vu j'ai vu qu'il y a des gens très très cool il y a Zetterstein qui est souvent dans le chat merci beaucoup qui m'a qui m'a qui m'a tipé 15 balles j'ai Boulet qui m'a tipé 40 balles merci beaucoup du prolo qui s'instruit merci j'ai Manaki oh putain Manaki 50 balles mais putain pour le sel ah mais t'es chou ah Baptiste Fogg aussi ah putain trop chou il m'a pas mis de message mais il m'a balancé 50 balles Pascal Guyot courage mon pote oui ben merci courage à toi aussi Pascal Kasei San Kasei San 10 balles tout est dans tout mais bien sûr et puis Kula qui m'a dit live de facture triple S pour accompagner le bidouillage Blender merci de ton travail et bonsoir à tous cool et puis aussi non mais t'es pas vrai tu veux pas me dire que Katsugun ah non c'était le 2 juin mais je te remercie quand même Katsugun tu fais le même t'es le seul gars qui donne de la thune au live où tu fais des visuels ah putain ouais je me paye moi même mais c'est moi qui devrais te filer de cette thune putain putain t'es trop chou moi j'ai un pote qui est au sauce qui a tout balancé qui a tout envoyé chier je le salue il en a plus il en a plus rien à foutre je l'ai filmé dans mes stories c'est mon ancien galeriste il s'est foutu au sauce il les a tous chier il a bossé toute sa vie comme un gros connard donc il peut se permettre parce qu'il a voilà parce qu'on lui a tellement fait chier pour des histoires personnelles je ne vais pas rentrer dans les détails mais on l'a emmerdé puis maintenant ah vous me faites chier ben tenez alors il va chez ses commerçants chez ses amis parce qu'il a toujours vécu aussi au centre-ville d'une châtel comme moi puis il leur paye des trucs puis il fait mais je vous les rends je vous rends parce que vu que eux payent un impôt ce qui permet de lui de vivre maintenant l'équivalent du RSA en France mais je vous les rends je vous les rends il est génial donc Marcus parce que ça s'appelle aussi Marc je te salue et puis la fondue que tu as fait chez toi la dernière fois la meilleure de ma vie je crois donc voilà donc c'est ça aussi ces aventures d'Apocadril c'est de faire des liens se marrer échanger et puis ben voilà j'étais tout vénère au début de soirée et puis au même temps je suis tout bien maintenant alors je vais couper mon mental me déconnecter et puis prier non pas pour demander mais pour remercier parce que même si je vais en chier demain je vous dis et je vais en chier encore pendant un moment là ben je sais pourquoi j'existe et puis je crois que c'est la meilleure le meilleur pied de nez qu'on peut faire au chétane un petit mot tout le monde d'accord quelqu'un ? Gilou ? bah écoutez toujours vers le haut ayant une sortie d'émission optimiste il y a toujours la possibilité de redresser cette pyramide et on peut faire le choix de le faire on a toujours moyen de le faire super merci à tous on se retient au jus sur discord là j'avoue je ne vais pas rester je vais directement pioncer mais le discord il est aussi cool et on a plein de liens plein de trucs est-ce que tu as cité le texte sur les artistes de Gilou ? tu as parlé avant les trois arbres ah le cri le cri de solgénéticine vous le trouvez partout sur internet bah oui mais la référence juste à la limite même le résumé wikipédia qui nous permettra de partir après faire des recherches quitte à trouver le bouquin en PDF dans le chat dans sur discord sur discord je le mets bon courage et puis salutation à Pierre-Yves Lenoble aussi que j'apprécie beaucoup ces vidéos et puis à tout bientôt les amis et puis je vous fous illis31 c'est une honte mais voilà j'assume ciao tout le monde espace frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial sa mission de 5 ans explorer de nouveaux mondes étranges découvrir de nouvelles vies d'autres civilisations et au mépris du danger avancer vers l'inconnu l'inconnu tu erras désormais dans un monde inconnu jusqu'au royaume d'Hadès vos corps resteront inélu un gros tunnel un apocadril vendrille contre lui la gauche Les pièges géants C'est l'Kali-Huga Pour l'Aïs Apocadrille Apocadrille Scomme d'Hades Quiconque ose défier la puissance de Zeus Doit être puni Tu erras désormais dans un monde inconnu Jusqu'au royaume d'Hades Vos corps resteront inèvres Un gros tunnel A travers les cieux L'espace et le temps Un apocadrille Boundrille Contre lui la gauche Les pièges géants C'est l'Kali-Huga Pour l'Aïs Apocadrille 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 Édite pour son destin Salut c'est moi le facho J'ai été collabo J'écoute mon drill Ici Apocadrille Je suis un gros facho Je suis sur les gauchos Universitaire Procrétaire Procrétaire C'est très vite Apocadrille 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 J'ai perdu mon job Je suis sur Youtube J'ai besoin de petite La poula musique Mandril Crotin, tes cours de fio, on est sur Youtube, avec des groupes tunels, Apocadrille, c'est un bien long, Apocadrille, et l'upeau ! Salut c'est moi le facho au labo, j'écoute Mandril, et c'est Apocadrille. Je suis un gros facho, je suis sur les gauchos, des françaises, et des ministres. Apocadrille, Apocadrille